Incroyable ! J'ai vraiment dépeint le bon côté de la directrice, mais il reste une chose à faire. Il me faut cette peinture. Je la fais gicler sur l'éponge. Pas trop quand même. J'utilise plusieurs couleurs. Maintenant, je la mets sur le côté. Tout est prêt. Oh, la voilà qui arrive. Bonjour les enfants. Commençons. Hein ? C'est une blague ? Qui a fait ça ? Vas-y, montre-toi. Je pense qu'on ne le saura jamais. Il ressemble à la directrice, mais il doit disparaître. Quoi ? Je ne comprends pas. Vous trouvez ça drôle ? Non ! Je peux expliquer. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Lizzie. Comment osez-vous ? Je n'ai jamais vu ça. C'est l'une de vous deux. Ne me virez pas. Attendez ! Que se passe-t-il ? Où sommes-nous ? Oh, ça a l'air sympa. C'est l'heure du défi artistique. Ça va être tellement facile. Ouf ! Je pensais être en retard. Voici ma feuille d'examen. Je pense que vous serez agréablement surprise. Euh, je pense que tu t'es trompée de vidéo. Mais puisque tu es là, voyons voir. Ok, jusqu'ici tout va bien. Je suis tellement nerveuse. Hum, intéressant. Ouh ! C'est un O positif ou négatif. Euh, pour vous. C'est trop gentil. Tu sais quoi ? Je suis d'humeur généreuse. Voici ta note. Excellent travail. Continue comme ça. Un A+. Waouh ! Euh, c'est pour vous. Oh, ce n'était pas convenu. Et je prends ça. À bientôt. Je hais ce boulot parfois. Elle ne s'y attendait pas, hein ? Quel rebondissement ! Une minute ! Ces fleurs m'ont donné une idée. Je vais recouvrir la fourchette de peinture. Ensuite, je la presse sur une feuille. J'utilise plusieurs couleurs. Je vais parcourir la page. Mais il reste encore beaucoup à faire. Maintenant, je prends un pinceau. Et j'applique soigneusement de la peinture verte. Ensuite, je peins une tige. Je fais de même avec les autres. Ensuite, je peins des feuilles. Peu importe que la peinture soit décolorée, ça ne fait qu'ajouter à l'effet. Ajoutons une pelouse. Et voilà ! Je suis contente du résultat. À ton tour ! Euh, ça a l'air bien. Quoi ? Je dois trouver une idée ! J'ai quoi dans ma poche ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que je suis censée en faire ? Je vais perdre. À moins que... Ça y est, je sais ! Je dois mettre la bille à l'intérieur du ballon. Ensuite, je l'entoure d'un élastique. Puis, je plie le ballon à l'envers. Comme ceci. Maintenant, il faut le gonfler. Il a juste besoin d'air. Ça devrait suffire. Je vais le tremper dans la peinture. Je vais en couvrir le bas. Maintenant, je peux le presser sur le papier. Je veux laisser une empreinte. Je recommence plusieurs fois. C'est déjà très joli. Ce sera le dernier. Maintenant, de la peinture jaune. Je colorie le centre des cercles. Passons à la peinture verte. Je peins les tiges. Puis, j'ajoute des feuilles. Wouah ! J'adore ! Si seulement on m'offrait des fleurs comme ça, je crois que j'ai terminé. Qu'en dites-vous ? Vous êtes moins confiantes, hein ? Ce n'est pas à nous de décider. Vous n'avez aucune chance. Ouf, c'est en fait terminé. Mais attendez, je dois aussi les noter. C'est bon, Lizzie. Suivant. OK, c'est créatif. C'est difficile alors. C'est un match nul. Ça me va. Je n'ai pas l'inspiration. Ça me donne faim. Oh, j'ai une idée. Heureusement que je ne sens jamais sans le strict nécessaire. Mais t'es sérieux ? Quoi ? Il faut que je mange. Tu ne penses qu'à manger. Maman, fais quelque chose. Je suis désolée, ma chérie. Ça ne prendra pas longtemps. On ne peut pas bâcler la perfection. C'est trop ennuyeux. C'est pas juste. Tu ne peux pas accélérer un peu ? Emma est fâchée. Donne-moi ça. Laisse mon riz tranquille. Non ! Regarde ce que tu as fait. On réglera ça plus tard. Il y a du riz partout. Ça me donne une idée. Je verse quelques gouttes de colorant alimentaire dans un verre d'eau. Et je remue. Maintenant, j'ajoute le riz. Ensuite, je vais avoir besoin de colle. Je mets un peu de colle sur mon dessin, uniquement à l'endroit où je veux dessiner de l'herbe. Puis j'ajoute le riz. Je verse le riz sur la colle. Je peux même utiliser différentes couleurs pour compléter mon dessin. Je souffle pour enlever l'excédent de riz. Wow ! C'est tellement beau que c'en est presque appétissant. Qu'est-ce que tu en penses, Emma ? Wow ! C'est trop beau, maman. J'adore. Et toi, papa ? Pardon, Emma. Tu as dit quelque chose ? Attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bon, je ne vois plus qu'une chose à faire. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa famille ? Papa, t'es trop rigolo. Je n'ai pas tout à fait terminé. Il me faut une feuille. Attention. Tada ! Alors, c'est un autoportrait. J'aime bien, mais... C'est maman qui gagne cette manche. Merci, ma chérie. Tu sais quoi ? Tu pourras ranger ta chambre une autre fois, d'accord ? Youpi ! C'est trop marrant. Oh, c'est quoi, ça ? Ah, cette enfant et c'est merveilleuse. Emma, repose ça tout de suite. Nanana ! Arrête ça tout de suite, jeune fille. Tu m'entends ? Oh oh, maman a l'œil qui tressaute. Ce n'est pas mon signe. Oh là là. Oh, doucement, hein. Tiens, prends ça plutôt. Donne-moi ça. Ah, je sens déjà que je commence à me détendre. Ah, ça va mieux. Tu me comprends si bien, mon chéri. Oh, attends, je pourrais m'en servir pour mon dessin. D'abord, je vais dessiner un arbre. J'espère que vous aimez la nature. Ce feutre noir est parfait pour dessiner le tronc et les branches. Ça rend bien. Maintenant, je vais prendre un petit morceau de papier bulle et le tremper dans la peinture. Pour ma part, je vais faire un mélange de blanc et de rose. Puis je vais tapoter doucement le papier bulle sur la feuille. On dirait de vraies feuilles. Et voilà un magnifique arbre en fleurs. Dis-moi, Emma, est-ce que tu aimes mon dessin ? Oups, je suis bête. Waouh, c'est incroyable, maman. Eh, je pourrais utiliser ça, moi aussi. Je sais exactement quoi faire. De quoi est-ce que j'ai l'air ? Oui, je sais, je suis magnifique. Je suis une oeuvre d'or. Tu es sérieux ? C'est génial, papa. Et le gagnant est... Maman ! Encore ? Waouh, je suis honorée. Quoi ? Je peux éclater tes bulles ? C'est quoi cette odeur ? Ça sent affreusement mauvais. Je crois que ça vient de par là. On dirait que je chauffe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon odeur naturelle. Ça sent très bon, je trouve. C'est justement ce qu'il faut. Tiens, mets-en. Beaucoup. Bon, d'accord. Au moins, ton odeur ne me biquera plus les yeux. Merci. Ça me rappelle notre première rencontre. C'est vrai que ce jour-là, mon hygiène corporelle est à désirer. C'était si romantique. Embrasse-moi. Comme si je pouvais dire non à ça. Berk ! Trop dégueu ! Pardon, chérie. Désolée. Bon, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Oh, tiens. Je crois que j'ai une idée. Écoute ça, chérie. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Tu as compris ? Allons, mettons-nous au travail. D'abord, je vais démonter le déodorant, comme ceci. Ensuite, je remplis le réservoir de peinture. Et je remets l'habille en place. Maintenant, en appuyant légèrement la peinture, en sort. C'est un peu comme un pinceau, finalement. En plus, ça permet de faire des créations originales. Regarde ça. Cette œuvre d'art mérite d'être encadrée. Regarde ça. C'est magnifique. Un travail d'équipe. Wow ! On pourrait l'accrocher dans le salon, non ? Oui, à la place de la photo de grand-mère. Comment oses-tu ? Un point chacun. Ah, c'est mérité. Moi, je crois que ça mérite surtout un petit bisou. Ah, j'ai envie de faire dodo. Emma ! Très drôle, maman. Je vais juste te fermer les yeux une seconde. Regarde, je peux toucher mon nez avec ma langue. T'as vu ça ? Sacré talent, hein ? Et est-ce que tu sais faire ça ? Attention, je t'ai à l'œil. Oh wow ! Le rose te va ravir. C'est tellement énergisant. Je pourrais facilement m'y faire. Génial, papa. Mais ne faites pas trop de bruit. D'accord. Toutes ces émotions m'ont épuisée. Oh, j'étais sûre que ça marcherait. On a tout essayé. Oh, je sais. Et si on faisait des ombres chinoises ? Des ombres chinoises ? Pas mal, non ? Il fallait commencer par ça. Je suis une grande fan. On sort les bonnes vieilles ombres chinoises, hein ? Ça n'a pas l'air si compliqué. Oh, ça me donne une idée. Je mets mon avant-bras pour fermer sur une feuille. Puis je trace le contour. Voilà. Il ne me reste plus qu'à ajouter quelques détails. Comme les yeux. Mais il n'est pas tout à fait terminé. Il faut encore le colorier. Attention à ne pas oublier les flammes. Regarde ça. Wow ! J'étais sûre que ça te plairait. Moi, je vais m'essayer à la sculpture de ballon. Voilà un petit chien. Hé, tout doux le chien. Vite, gros. Quel spectacle. Vous gagnez tous les deux. Regarde. Oh, c'est génial. Je vais me faire de jolies tresses. J'ai une idée. Attrapez. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça ? Je pourrais peut-être utiliser ce crayon et l'un de ses élastiques. Ça pourrait fonctionner. Je vais attacher deux crayons avec l'un de ses élastiques. Il faut qu'il soit bien serré. Puis je vais en attacher un deuxième à l'autre extrémité. Voilà pile-poil ce qu'il me fallait. Je place mon premier crayon au-dessus de ce dessin de cupcake. Et je retrafe les contours. Pendant ce temps, le deuxième crayon reproduit une copie. Incroyable, non ? Maintenant, il ne me reste plus qu'à le colorier. Il faut que je fasse attention à ne pas dépasser. Je sens que ça va être génial. Et voilà, c'est terminé. Est-ce que ça te plaît ? Le mien, c'est celui-ci. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Wow, c'est très malin. Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire. Je vais attacher ces deux crayons ensemble pour en faire un lance-pierre. Prends ça ! Hé, attention ! Oh, arrête ! Aïe ! J'ai la tête qui tombe ! C'est légèrement mérité. Hé, joli coup, papa ! Le gagnant me paraît évident. C'est trop gentil, ma chérie. Où suis-je ? Oh, toi alors, tu me fais toujours autant rire. Oh, elles sont belles, ces craies. Tiens, maman. Très beau lancé. Oups, je l'ai. C'est trop facile. Oh, mince, je me suis peut-être un peu trop emporté. Ils sont tous cassés. Dommage pour toi. Bah, c'est pas grave, j'ai de la colle. Je vais les réparer. Tu vas voir, ils vont être comme neufs. C'est parti. Oups. On va faire comme si personne n'avait rien vu. Pas de panique, j'ai un plan B. Je vais les recoudre. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Ça ne marchera jamais, papa. J'essaye au moins. Bon, dans ce cas, je ne vois plus qu'une solution. Chérie, pose ce marteau, tu vas ? Je sais ce que je fais. Attends. Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Je disperse ces craies sur ce pochoir en forme de papillon. Puis je les recouvre d'une feuille en plastique. Maintenant, il est temps de faire un peu de bricolage. Voilà ce que j'appelle de l'art. Il faut qu'on discute plus tard. Pour l'instant, je vais me concentrer sur mon chef-d'oeuvre. Pas mal. Moi aussi, j'ai fini. Je retire le pochoir. Et ça rend bien. Alors, ça te plaît ? Où est-ce que tu préfères ma pastèque ? Oh, c'est difficile à dire. Ex-éco. Ça me va. Bravo, chérie. Voyons cette perspective. Ça me semble bien. Ok, j'ai fini. Je vais le comparer à l'original. Oh, c'est pas du tout ça. Il est là. Tâchons d'être discret. Il va adorer. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ouf, c'est pas cool. Il a dû passer une dure journée. Oh, regardez ces lumières. Ça me donne une idée. Je vais juste ouvrir ce cadre. Je mets une guirlande lumineuse dedans. Je l'étale bien dans toute la boîte. Et voilà. Je remets le fond. Ouah, c'est génial. Papi. Une boîte qui fait de la lumière. À quoi ça sert ? Laisse-moi te montrer. Prends une image et colle-la contre la vitre. Oh, je vois. Ouah, ça brille. J'ai compris. C'est pour la calquer. Tu vas pouvoir reproduire cette image. Très bien. Je vais faire un nouvel essai. J'ai juste à repasser les lignes. Ouah, ça marche bien. C'est même super facile. Je finis par les petits détails. Et voilà. Je crois que c'est bon. Un vrai chef-d'oeuvre. Et tout ça juste avec une boîte et de la lumière. Merci beaucoup pour ce cadeau. Avec plaisir. Oui, c'est mon pop-it préféré. J'adore les papillons. Oh, mon Dieu. C'est un vrai petit ange. Oh, salut. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Comment ça va ? Viens, allons nous promener. Oui. Tu crois qu'on pourrait marcher tout autour du monde ? Oh, regarde, une piscine. J'adore nager. Tu as soif ? Vas-y, bois. Alors, ça fait du bien. Oh non. Où est-elle ? Oh, elle est juste à côté. J'arrive pas à croire qu'elle a grandi depuis la dernière fois. Je commence à m'ennuyer, poupée. Oh, regarde ça. C'est un ballon. Oh, il est joli. Je l'adore. Il est rouge et bleu. Hé, reviens. Arrête de rouler. Je veux jouer avec toi. Oh, Malo, regarde cet arbre. Il est vraiment très haut. C'est le plus grand arbre du monde. Oui, je peux le secouer. J'adore vraiment ce livre. Hein ? Attends, où est-elle ? Oh, Ben, elle a disparu. Je ne la vois pas. Voici sa poupée. Mais elle n'est plus là. Où est-elle ? Excusez-moi, avez-vous vu une petite fille passer par ici ? Elle ressemble à ça. Elle est très mignonne. Oh, pardon. On ne l'a pas vue. Où a-t-elle pu aller ? Oh, mon téléphone. Allo ? Oui ? Oui ? Oh mon Dieu, merci beaucoup. Où est-elle ? Oh, mon ange, ma chérie. Maman t'a cherché partout. Coucou, maman. Oh, merci beaucoup de l'avoir amenée. Comment avez-vous réussi à me joindre ? C'est grâce à son bracelet. Il y a un numéro dessus. Oh oui, j'avais oublié qu'elle avait ce bracelet. J'ai pris du fil de nylon et des perles. J'ai mis des cœurs pour que ce soit joli et j'ai écrit mon numéro de téléphone. J'ai aussi mis son nom, puis d'autres cœurs. Merci beaucoup de m'avoir ramenée, Annie. Passez une bonne journée. Dis au revoir la gentille dame, Annie. Ça a l'air génial. Et en plus, ça sent super bon. Oui ! Regarde, papa, Yvonne. Quelle imagination débordante. Le repas est presque prêt. Tiens, ma chérie. La spécialité de papa. Beurk, c'est quoi ? Tu pourrides. Mange si tu veux être grande et forte plus tard. Mais bon, il aura essayé. Je ne vais pas manger ça. Mais j'ai une idée. Viens là, Toutou. J'espère que tu as faim. J'ai entendu quelque chose ? Non, j'ai dû rêver. Tiens, savoure. Et moi, je peux jouer. Oh, ça, c'est du bon porridge. Qu'est-ce que... Où est son porridge ? Je deviens fou. Mon bébé ne peut pas sauter des repas comme ça. Où est ton bol ? Tu ne vois pas de quoi tu parles ? Bon, tiens, il faut que j'aille me reposer. Encore du porridge ? J'espère que le chien aime ça. Tiens, la deuxième assiette. C'est trop malin. Oups. Pardon, papa. Bien tenté. Mais j'ai dit pardon. Je crois savoir comment gérer ça. Je vais prendre lui. Et lui... Mes jouets ! Ça t'apprendra. Je suis un génie. Je vais me servir de ses ventouses. Un bon bol bien chaud de porridge. Hum. Allez, on réessaye. Et cette fois, je veux que tu manges tout. Cette assiette ne bouge pas d'ici. Merci. Pourquoi ça ne bouge pas ? Allez ! Je t'ai dit, mange tout. C'est trop pas juste. Tu vas avoir besoin de ça. Le petit avion arrive. Beurk. Quelle séance. Fiu. Il faut rester bien hydraté. C'est quoi ça ? C'est trop marrant. Sans qu'il est heureux. Mais il sera encore plus heureux avec du brocoli. Salut, fils. Tu veux du brocoli à la place de tes frites ? Franchement ? Hum. C'est trop bon. Ça va, merci. Jamais de la vie. Très bien. Et je peux reprendre ma partie. Une toute petite bouchée. Tu vas adorer. Je ne suis pas un lapin. Ça en fait plus pour moi. Trop bien. Le meilleur score. Maman ? Coquant un souhait. Comme ces frites. Tu rates quelque chose. Il ne peut pas dire non à une carotte. Tout le monde adore ça. Attends une minute. J'ai une meilleure idée. Surprise. C'est bon. Tu as vraiment perdu la tête, là. Je vais manger mes frites. Laisse-moi tranquille. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je sais. J'ai juste besoin d'un truc. Un emballage de frites. Ces frites de carottes sont bien meilleures pour la santé. Et maintenant, j'échange en étant assez discrète. Et voilà. Il ne se doute de rien. Il y a quelque chose qui a changé avec mes frites. Pas grave. Je savais que ça allait marcher. Et moi, je peux me régaler. Vraiment pas mal. Je me sens amoureuse et inspirée. J'espère que ça va lui plaire. On va bien voir. Salut, David. Tiens. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Il faut que je lui fasse une belle réponse. Mon cœur bat si fort. Voyons. Mes livres. Je suis désolée. Je vais t'aider à les ramasser. Oh. Si douce. Oh. Waouh. Euh, mes livres? Ah, bien sûr. Bon, bah. Ouais. Merci. Je crois que je suis amoureux. Un dernier petit regard. Ouais, ce garçon est vraiment spécial. Ah. Voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle. Le plus difficile est fait. Joli. Waouh. Je me souviens. Il est tellement chou. Je t'aime, chérie. Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique. Même si c'est un peu salissant. Et maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'œuvre que j'ai en tête. Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici. Ça commence à être pas mal du tout. Ou peut-être pas. C'est complètement nul. Archi-nul. Heureusement qu'il me reste du papier. Ça glisse. C'est encore pire que le premier essai. Allez, on se concentre. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur tout simple? Bon, il faut que je me calme. On inspire profondément. Je vais y arriver. J'en suis tout à fait capable. C'est parti. Doucement. Doucement. Achoum! Hein? Un petit accident. Mais on dirait bien que... C'est pas mal comme forme, ça. Je sais ce que je vais pouvoir faire. En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques. Dans mon cas, deux beaux pétales. Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du verre pour les feuilles et les tiges. Tu vois, ça commence à prendre forme. Il faut être malicieux. Il faut être méticuleux. Tu peux même lier les deux fleurs. Ça fait un beau dessin complet sur la feuille. Je savais que je pouvais y arriver. Waouh! T'as dessiné ça tout seul? Si tu le veux, il est pour toi, Annie. J'ai un tas d'autres idées. Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale. Mais pas d'inquiétude. Le thème ne va pas changer. Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment glivantes? N'ai pas peur de prendre bon temps. Tu peux même faire de l'herbe. Regarde! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu. Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool. Avec un ballon. Pas mal du tout, hein? Comme avec un tampon. Et tes jolies fleurs seront absolument uniques. Encore une! Cool, hein? Génial! Qu'est-ce que tu en penses? David! Mais comment est-ce que tu as fait ça? J'aime mon petit secret. Voilà une peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Hum hum. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Suzanne, tu n'as pas m'acheté tes mots? Euh... J'ai pas d'idée. Euh... Mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille! Ah! Désolée! Oups! Regarde ce que tu as fait! Elle est fichue! Hé! Laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow! À mon tour! Oui! Tu peux en faire de différentes feuilles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi. Tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Quelqu'un veut participer à ce concours? Tout le monde est le bienvenu! Sauve-toi! Bouges d'ici! Burke! Wow! Là, c'est mieux! C'est acquis, cette voiture? Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous ouvre. Voilà. Attention, vous mettez les pieds. Qu'est-ce que ce trajet était long! Ce serait un honneur pour moi que vous acceptiez un flyer! Va-t'en! C'est quoi ça? Une invitation à un concours de dessin? Non! Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent? Il n'y a rien là-dedans. Oh! C'est quoi ça? Un concours de dessin? Ah! Merci! Donne-moi ça! Voilà! Regarde ce que tu as fait! J'ai l'impression qu'elles vont participer toutes les deux. Alors, prêtes à dessiner? On démarre avec un arc-en-ciel. Ah! Un arc-en-ciel? Super pour commencer. Hum, je sais! J'ai un sac rempli de trucs qui vont enfin pouvoir me servir. Voyons voir! Oh! Hum! Oh, salut toi! Ah! Non! Oh! C'est bien! Voilà ce que je cherchais. Prêt à un peu de magie? Regarde comme ces couleurs vont se transformer en arc-en-ciel. Faisons quelques traces. Et voilà! Fili! Enfin, presque! Pas mal! Et maintenant, c'est ce peigne qui va me servir. C'est trop agréable à regarder, non? C'est ça d'utiliser ce qu'on a. Et voilà! Oh! Ça a un peu débordé. Maintenant, j'enlève tout le scotch. Et voilà, une belle ligne bien droite. Ou plutôt, trois belles lignes bien droites. Ah! Fini! Merci pour ton aide! Assez impressionnant, non? Ouais, pas mal. À mon tour. Euh... Je dois tout le faire toute seule ou quoi? Magnifique! Partez! J'ai besoin de place pour laisser libre cours à mon imagination. Intéressant! Ha! Ha! Évidemment, prenez-en tous de la graine. C'est joli avec toutes ses couleurs, non? Et tu n'as encore rien vu. Prête? Moi aussi, je sais me débrouiller toute seule parfois. Et quand tout est écrasé, on se retrouve avec une magnifique poudre couleur arc-en-ciel. Regarde-moi ces belles teintes. Ta-da! C'est vrai que c'était incroyable. Oh! Et je suis loin d'avoir fini. C'est un bonhomme arc-en-ciel qui danse. Ça lui donne plus de caractère comme ça. Alors... Ils sont tous les deux originaux. Et je vous déclare donc toutes les deux gagnantes. Ha! Super! Euh... Il lance le défi ou quoi? Un gadget! C'est bon? Hein? Un gadget? Oh! Non, dis pas plus. Je sais ce qu'il me faut. Ah! Voilà! Il est trop mignon, non? Mais je peux encore l'améliorer un petit peu. Pas mal! Et maintenant, au travail! Et... Partez! Oui, d'accord. Tu vois ce que je vois? Oui, je sais. Il est génial. Allez, dessine mon petit bonhomme. Mais vu que chaque artiste a besoin d'une aspiration, je te donne la tienne. Tu penses que ce petit chat est dans tes cordes? Aucun problème. Tu peux toujours te servir de ça pour faire un cercle parfait. C'est bon? Tu vois un chat? Attends un peu. Tu le verras bientôt. Regarde-moi ces beaux traits. Non, mais je ne suis pas d'accord. Est-ce que les robots peuvent vraiment faire de l'art? On dirait bien. Ah! Voilà! Ça a l'air fini. Eh bien, évidemment. C'est parfait. Tu vois? Ouais, ben moi aussi, je peux jouer à ça. Il me faut juste les bonnes formes. Voyons voir. Je les assemble entre elles. Et voilà. Un bout de plastique et une image sur mon portable. Et hop! Je peux dessiner sur les traits. Jolie invention, non? Je suis pleine de ressources. C'est ça mon point. Prêt-ci? Le rendu est vraiment pas mal, je trouve. Nul! Alors, qui gagne? De manière évidente, Naomi. C'est pas vrai! Visiblement, la créativité s'appelle. Satan, les robots! Tu vas aller droit dans la poubelle, tu entends? Non, c'est toi, la poubelle. Quoi? Tu as dessiné quelque chose pour moi? C'est censé être drôle. Je ne peux plus faire confiance à la technologie. Et voilà. Je t'ai préparé un bon goûter. Non, ce n'est pas bon. Je veux un hamburger. Oh là là! Tu n'auras pas de hamburger. Tu dois manger ça. Vas-y, goûte. Je sais que tu vas aimer. J'ai dit non. Je veux un hamburger. Hum, il va falloir user. Regarde, voilà l'avion. Il arrive. Ouvre vite la bouche. Allez, chérie. Tu adores les pommes. C'est ton fruit préféré. Que dirais-tu de cette délicieuse barre chocolatée? La voilà. Oh, j'adore le chocolat. Oui, j'en veux. Il arrive. Non, je n'ai dit pas de pommes. Ok, essayons ça. Regarde qui est là, Annie. C'est Monsieur Nounours. Il est venu te voir. Tiens, fais-lui un câlin. Parfait. Elle est distraite. Je vais essayer d'en profiter. Hein? Non. J'en veux pas. Oh, j'arrive au bout de mes limites. Oh, je dois trouver quelque chose. Hum, elle veut un burger? Je sais. Elle ne pourra pas me dire non cette fois. Je vais lui faire un burger de fruits. La pomme remplacera le pain, le kiwi, la salade. Une tranche de pêche fera la viande. Et des tranches de fraises et de bananes feront la garniture. Et les pommes feront office de frites. Chérie, je t'ai fait un bon hamburger. Comme tu voulais. Oh, un hamburger. Y'a que pour moi? Avec des frites? J'adore les frites. Oui, je mange un hamburger. Miam, il est trop bon. Tu es mignonne. Ne pas faire de bruit. Sur la pointe des pieds. Pfiou, y'a quelqu'un dans le coin? Je n'ai pas l'impression. Oh, Eva est tellement belle et gentille. Je vais ranger ça parce qu'il faut que je sois courageuse. Elle va adorer ce muffin. Je l'ai fait exprès pour elle. Oh non! Elle arrive. Elle est juste là. Il faut que je parte d'ici et évite. Je vais me cacher dans ce coin. Bon, elle est devant son casier. Elle regarde son portable. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est Jake. Salut, Eva. Je voulais t'offrir ça. C'est pour moi? Wow, ça a l'air délicieux. Je vais goûter cette fraise. Trop bonne. Tu en veux une? Non! C'est pas juste. Comment il a fait pour me battre? Bon, cette fois, c'est la bonne. Je crois qu'elle aime beaucoup les tulipes. Salut, Eva. Hein? C'est quoi ça? Oh, salut. Je peux t'aider? Oh, non, pardon. Oublie. Bon, d'accord. Ces roses sentent super bon. Eva n'a pas de cahier. C'est l'occasion rêvée. Tiens, Eva. Prends mon cahier. Non, prends le mien. En plus, tu as dans le violet. Oh, elle va encore choisir Jake. Regarde. J'en ai trois pour toi en plus. Wow, la couverture de ton cahier est marrante. Hein? C'est pas vrai. J'ai pris un ensemble de sequins et de perles. J'ai essayé de mélanger le maximum de couleurs. Et ensuite, j'ai récupéré le couvercle de cette boîte de chips. J'ai mis de la colle chaude sur tout le contour. Et je l'ai collé sur le cahier. Et voilà, fini. Un cahier amusant et brillant. C'est fou que tu aies fait ça toi-même. Je t'ai aussi pris des tulipes. Mon ruban adhésif est prêt à être utilisé. Je vais en mettre ici. Je vais continuer mon dessin. Wow, c'est pas si facile. Mais je vais prendre cette couleur. Attention, je ne dois pas rater ma ligne. Mais ce que je fais est horrible. Hé, le ruban adhésif de papy me donne une idée. Je t'emprunte ça une seconde, papy. Allez, je prends un morceau de ruban. Je place mes feutres dessus. Et maintenant, je replie le ruban par-dessus. Yeah, le résultat va être génial. Je vais faire un bel arc-en-ciel. Ça a marché. Je suis un génie. Wow, bon travail. Et si on essayait avec encore plus de feutres? Ah, il y en a plein. On va faire un arc-en-ciel géant. Tu es bien sûr de toi? Il n'y a rien de moins sûr que l'arc-y-son. C'est parti. Voyons ce que ça donne. Qui a dit qu'un arc-en-ciel devait forcément être en forme d'arc? Je vais passer par ici et repasser par là. Puis, je remonte de ce pied. Et je finis au point de départ. Wow! Et voilà! Regarde ce que ça donne. On dirait un oiseau. Wow! Vente d'œuvres d'art! Achetez mes toiles! Burk! Non, merci. Non! Encore un refus! Ah! Au secours! On m'attaque! Détends-toi! Ce n'est que moi. Personne ne veut m'acheter mes toiles. Mais papi, qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? Pourquoi tu fouilles les endures? Tu ne me fais donc pas confiance? Regarde bien! Je vais poser ce couvercle sur la toile. Maintenant, je vaporise de la peinture partout. Je dois tout recouvrir, y compris le couvercle. Et maintenant, j'ajoute un peu de peinture blanche ici, dans le coin. Je remplis tout cet espace. Et puis, je prends un sac plastique. Je vais tamponner le blanc avec. Ça va faire ressortir la peinture noire. Regarde! Et maintenant, je vais moucheter le reste avec un peu de peinture blanche. Il est temps d'enlever le couvercle. Et voilà le travail! Ta-da! Ouah! Papi! C'est incroyablement beau! Tu as fait ça avec une telle facilité! Tiens! Il est pour toi! Je veux cette peinture! Prenez mon argent! Ok! Je crois que mon œuvre est terminée! Je ne veux pas m'avancer! Mais je crois qu'elle pourrait valoir des millions un jour. Je vais la mettre sur ce chevalet! Oh! Je l'adore! Tiens! Des bulles! Je crois que j'ai mérité d'en faire quelques-unes. Ouais! Regardez ça! Coucou! C'est moi! Oups! Pardon! C'était mon chef-d'œuvre! Ma plus belle toile! Attends voir! Des bulles? Ça me donne une idée! Je prends une bouteille en plastique et je coupe le fond. Maintenant, je tends un filet de maille par-dessus l'ouverture. Ensuite, je mets de l'eau savonneuse dans ce récipient. Ils n'en font pas mal! Je trempe le filet dans l'eau savonneuse. Il y a plein de savons entre les tons de la peinture. Je vais mettre du bleu. Et un peu de rouge. Et du jaune! Les couleurs primaires, quoi! Et maintenant, je souffle pour faire des bulles. Je dois juste faire assez près de la toile. Et pour finir, j'éclate les plus grosses bulles. Et voilà! Je crois que c'est bon! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Wouah! Comment as-tu fait ça? Tes bulles m'ont donné de l'inspiration. Je l'ai fait pour toi. Merci, papy! J'adore! Ces bulles sont vraiment magiques! Voyons cette perspective. Ça me semble bien. Ok, j'ai fini. Je vais le comparer à l'original. Oh! C'est pas du tout ça. Il est là. Tâchons d'être discret. Il va adorer. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ouf! C'est pas cool. Il a dû passer une dure journée. Oh! Regardez ces lumières. Ça me donne une idée. Je vais juste ouvrir ce cadre. Je mets une guirlande lumineuse dedans. Je l'étale bien dans toute la boîte. Et voilà! Je remets le fond. Wouah! C'est génial! Papy! Une boîte qui fait de la lumière? À quoi ça sert? Laisse-moi te montrer. Prends une image et colle-la contre la vitre. Oh! Je vois! Wouah! Wouah! Ça brille! J'ai compris! C'est pour la calquer. Tu vas pouvoir reproduire cette image. Très bien. Je vais faire un nouvel essai. J'ai juste à repasser les lignes. Wouah! Ça marche bien! C'est même super facile. Je finis par les petits détails. Et voilà! Je crois que c'est bon. Un vrai chef-d'oeuvre. Et tout ça juste avec une boîte et de la lumière. Merci beaucoup pour ce cadeau. Avec plaisir! Quelqu'un veut participer à ce concours? Tout le monde est les bienvenus! Sauve-toi! Bouge d'ici! Burke! Wouah! Là, c'est mieux! C'est acquis, cette voiture? Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous ouvre. Voilà. Attention! Vous mettez les pieds. Qu'est-ce que ce trajet était long! Ce serait un honneur pour moi que vous acceptiez un flyer. Va-t'en! C'est quoi, ça? Une invitation à un concours de dessin? Non! Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent? Il n'y a rien là-dedans. Oh! C'est quoi, ça? Un concours de dessin? Merci! Donne-moi ça! Voilà! Regarde ce que tu as fait! J'ai l'impression qu'elles vont participer toutes les deux. Alors, prêtes à dessiner? On démarre avec un arc-en-ciel. Ah! Un arc-en-ciel? Super pour commencer! Je sais! J'ai un sac rempli de trucs qui vont enfin pouvoir me servir. Voyons voir! Oh! Oh, salut toi! Ah! Non! C'est bien! Voilà ce que je cherchais. Prêt à un peu de magie? Regarde comme ces couleurs vont se transformer en arc-en-ciel. Faisons quelques traces. Et voilà! Pili! Enfin, presque! Pas mal! Et maintenant, c'est ce peigne qui va me servir. C'est trop agréable à regarder, non? C'est ça d'utiliser ce qu'on a. Et voilà! Oh! Ça a un peu débordé. Maintenant, j'enlève tout le scotch. Et voilà! Une belle ligne bien droite. Ou plutôt, trois belles lignes bien droites. Ah! Fini! Merci pour ton aide! Assez impressionnant, non? Ouais, pas mal. À mon tour. Euh... Je dois tout le faire toute seule ou quoi? Magnifique! Partez! J'ai besoin de place pour laisser libre cours à mon imagination. Intéressant! Ha! Évidemment, prenez-en tous de la graine. C'est joli avec toutes ces couleurs, non? Et tu n'as encore rien vu. Prête? Moi aussi, je sais me débrouiller toute seule parfois. Et quand tout est écrasé, on se retrouve avec une magnifique poudre couleur arc-en-ciel. Regarde-moi ces belles teintes. Ta-da! C'est vrai que c'était incroyable. Oh! Et je suis loin d'avoir fini. C'est un bonhomme arc-en-ciel qui danse. Ça lui donne plus de caractère comme ça. Alors? Ils sont tous les deux originaux. Et je vous déclare donc toutes les deux gagnantes. Super! Hein? Ils lancent le défi ou quoi? Ah ah! Oh! Un gadget! C'est bon? Hein? Un gadget? Oh! Non, dis pas plus. Je sais ce qu'il me faut. Ah, voilà! Il est trop mignon, non? Mais je peux encore l'améliorer un petit peu. Pas mal! Et maintenant, au travail! Et partez! Oui, d'accord. Tu vois ce que je vois? Oui, je sais, il est génial. Allez, dessine mon petit bonhomme. Mais vu que chaque artiste a besoin d'une aspiration, je te donne la tienne. Tu penses que ce petit chat est dans tes cordes? Aucun problème. Tu peux toujours te servir de ça pour faire un cercle parfait. C'est bon, tu vois un chat? Attends un peu, tu le verras bientôt. Regarde-moi ces beaux traits. Non, mais je ne suis pas d'accord. Est-ce que les robots peuvent vraiment faire de l'art? On dirait bien. Ah, voilà. Ça a l'air fini. Eh bien, évidemment. C'est parfait. Tu vois? Ouais, ben moi aussi, je peux jouer à ça. Il me faut juste les bonnes formes. Voyons voir. Je les assemble entre elles. Et voilà. Un bout de plastique et une image sur mon portable. Et hop, je peux dessiner sur les traits. Jolie invention, non? Je suis pleine de ressources. C'est ça, mon point. Près fini. Le rendu est vraiment pas mal, je trouve. Nul. Alors, qui gagne? De manière évidente, Naomi. C'est pas vrai. Visiblement, la créativité, ça paye. T'as atteint des robots. Tu vas aller droit dans la poubelle, tu entends? Non, c'est toi, la poubelle. Quoi? Tu as dessiné quelque chose pour moi? C'est censé être drôle. Je ne peux plus faire confiance à la technologie. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hé, oh! Oh, bien sûr. Le tour suivant sera origami. Allez! Origami? D'accord. Heureusement que j'ai toujours du papier sur moi. Je rigole. C'est mon majordome qui me l'a donné. Je préfère le papier qui a de la valeur. Et j'aime encore plus l'or. Ah, voilà. Ouah, c'est du vrai? Je ferais mieux de m'y mettre. Allez, je tente le tout pour le tout. Dis donc, ça chauffe là-dedans. Ouah! Ça s'est transformé en or. Mais pourquoi m'arrêter maintenant? Hop! Ouh! Oh là là! Oh oui, ça a marché. Fantastique. Mademoiselle Betty, Merci, chef. C'est trop injuste. Est-ce que j'ai du papier qui traîne, moi? Ce n'est pas de l'or, mais ça fera l'affaire. Prêt à voir de la magie? Ouh là! Cette feuille est toute froissée. Trop drôle, je sais. Mais je peux changer ça. Il faut faire attention à ne pas laisser le faire trop longtemps. Comme neuve! Ce n'est pas mon problème. Je plie là où il faut et ça ressemblera à une feuille normale. Je fais quelques marques ici. Ça a l'air bizarre pour l'instant, mais tu comprendras tout l'intérêt à la fin. C'est bon, tu as compris? C'est juste la plus belle fille du monde. Hein? Patiente encore un peu, d'accord? Il me reste quelques détails à ajouter. Et pareil, de ce côté-là. Continue de baisser les plis et de dessiner sur les endroits vides. Voilà, fini! Si tu le dis, maintenant de la couleur. Et voilà, elle peut danser, tu vois. Je peux la faire bouger. Ah! Je ne vais jamais pouvoir faire quelque chose d'aussi bien! À moins que... Replis le haut de ta feuille et à nouveau dans l'autre sens, continue jusqu'en bas de la feuille. Ensuite, dessine une ligne droite ici. Puis fais-en une qui descend comme ça. Et une dernière pour fermer le carré. Tu arrives à voir ce que c'est? Et là, dessine un petit lapin. Oh, il est trop mignon! Et il lui manque un copain-ourson. Trop mignon, non? Sans oublier de colorier. L'orange et le bleu, ça rend toujours bien. Et on passe à nos petits animaux. Ils prennent vraiment vie avec la couleur. Une dernière chose. Et replis ta feuille. Ta-da! Chilly! Ce n'est pas évident, mais cette danseuse étoile, c'est toi qui gagne. Mais est mon dessin trop mignon? Oui, c'est l'heure d'aller à l'école. Je vais faire un tour de sac à dos. Ça y est, je suis prête. Papa! Je suis prête pour aller à l'école. Ok, j'arrive. Tu es prête? C'est parti. Oui! C'est trop drôle! J'adore ça! Hum, quelle belle journée, n'est-ce pas? Attends, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai dû me tromper de chemin. J'adore ta coiffure. Mon poussin, regarde ce que j'ai. Je t'ai acheté de nouveaux feutres. Oui! Merci, maman. J'adore colorier. Oh, deux verres. Je vais les essayer. J'adore dessiner. Je pourrais gagner un trophée. Je vais utiliser toutes les couleurs. Oh, je vais faire un bel arc-en-ciel. Il est splendide. Du bleu! Et je vais écrire mon nom en rouge. Pourquoi y a-t-il autant de bouchons? Je n'en ai pas besoin. La 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 la! J'enlève les bouchons. Hé, pourquoi mon feutre ne marche plus? Maman? Maman! Regarde, mon feutre est cassé. Répare-le. Quoi? Mais ils sont neufs. C'est voir. Qu'est-ce qui ne va pas avec? Ok, viens. Je vais voir ce que je peux faire. Tu vois? Tous mes feutres sont cassés. Oh, j'ai compris. Tu n'as pas remis les bouchons. Sans les bouchons, les feutres sèchent. Tu vois, tu dois reboucher tes feutres après les avoir utilisés. Oh, d'accord, j'ai compris. Bon, où sont les autres bouchons? Eva, qu'en as-tu fait? En voilà un. Et un autre? Il y en a partout. Comment fait-elle pour mettre autant de désordre? Heureusement qu'elle est sage. Je dois trouver une solution. Oh, le scotch. Ça me donne une idée. Oui. Je commence par tirer une bande de scotch. Ça devrait suffire. Ensuite, je prends les feutres et je les aligne bien le long de la bande. Voilà, comme ceci. Ensuite, je recouvre les bouchons avec le scotch. Ça devrait fonctionner. J'en suis sûre. Regarde, chérie. Tu ne perdras plus tes bouchons. Ils sont tous ensemble. Tu vois? Essaye. Ouais, regarde. Et les feutres fonctionnent toujours. J'ai fait une fleur violette et un cœur vert. Oh, tu es ma petite artiste. On vous a produit les meilleurs dessins. Brian ou Meg ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos utiles comme celle-ci. J'ai hâte d'aller en cours. Pas moi. On a contrôle. J'adore les contrôles. Surtout en art plastique. Oh, Claire est inspirée. Je vais faire un autoportrait. Je vais commencer par dessiner le contour et ensuite, je colore l'intérieur. Je fais des traits dans un peu tous les sens pour donner de la texture aux cheveux. Ça va être trop beau. Cette couleur est idéale pour faire la peau. Ensuite, je vais ajouter des détails aux vêtements. Je vais utiliser un stylo blanc pour faire les yeux. Ce sera encore plus joli. Tu peux me dessiner. Oui, si tu veux. Ne bouge pas. Je vais suivre la même méthode. J'ai vraiment bien fait les cheveux. Et maintenant, on colorie. Je suis sûre qu'il va te plaire, Léo. Tu auras l'impression de te regarder dans une glace. Je vais te faire des vêtements colorés. Je suis contente de faire ça. Presque fini. Tiens. Ouah, j'adore. Hein? Ils sont à nous. Pas touche. Qu'est-ce que vous faites? Non, vous êtes en train de le déchirer. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il se passe? Pardon, vous m'avez fait peur. C'est un concours de dessin. Ok. Ce look te va vraiment bien, Claire. J'adore ton rouge à lèvres. Je pourrais passer ma journée à t'admirer. Euh, tu te sens bien? Hum, vous voulez qu'on fasse quelque chose de symétrique? Il faut que j'impressionne Claire. Qu'est-ce que tu dis de ma transformation? Tu as l'air bizarre. Oh, j'ai une idée. Regarde-moi ça. Ça m'a donné une super idée. Je vais avoir besoin de ces ciseaux. Je vais plier une feuille de papier et j'en découpe un petit bout. Je replie le papier par-dessus et je dessine. Je vais dessiner le monstre bleu. Attention, je dessine bien en passant sur le pli. Maintenant, je vais ouvrir la feuille et je vais dessiner dans l'espace laissé vide. Je vais faire un visage humain. Ensuite, le corps. Je vais ajouter quelques petits détails. Comme ça. Et maintenant, ça va être le plus drôle. Ça va un peu être comme l'intérieur de la tête. Je veux donner l'impression qu'on est en train de tirer. Et forcément, je vais prendre un feutre bleu et puis un feutre beige pour la peau. Je vais prendre du jaune pour la couronne. C'est pas mal. Il faut juste que je colorie ce qu'il reste. Et voilà, j'ai fini. Quand je plie le papier, on dirait un dessin classique. Mais il y a une surprise qui se cache à l'intérieur. Ok, à moi. Je vais plier le papier et je vais dessiner un cœur. Je le colorie en rouge, évidemment, et sans déborder. Hum, j'aime bien ces gants. Ensuite, je vais ouvrir la feuille. Et à l'intérieur, j'ai dessiné un couple qui s'embrasse. J'aime imaginer que c'est Claire et moi. Je vais repasser sur le crayon au feutre noir. J'ai juste à suivre les traits. Et ensuite, je colorie. Je vais faire les cheveux de la fille en noir. Après tout, c'est censé être Claire. J'espère qu'elle va comprendre. Il faut que ce soit parfait. Je lui offrirai en guise de lettre d'amour. On dirait nous. Regarde comme on a l'air heureux. Je suis vraiment un grand romantique au fond et sans oublier le mini-cœur ici. C'est bon. Trop mignon. À l'image de Claire. Ça me fait fondre à l'intérieur. Regarde le résultat. Regarde, Claire. Je crois que je vais vomir. On pourrait peut-être rejouer la scène un jour. Regarde le mien. Oh, trop chou. Ah! Ferme ça. Pfiou, c'est fini. Ah! Je pourrais faire ça à longueur de journée. Regarde, même la chose rigole. Bon, ça suffit. Pourquoi, pourquoi faire ça? Allez, c'est forcément moi qui gagne. Attends, regarde. J'ai gagné. Sérieusement? Un problème peut-être? Regarde, Claire. Je crois qu'ils sont en train de tomber amoureux. C'est beau. Tout ce que je déteste. Attends, il se passe quelque chose. Il s'est fait rejeter. Oh, une fleur gratuite. Elle sent trop bon. C'est l'odeur des champs l'été. C'est ça, le défi suivant. Claire, je veux te donner ça. Arrête tout de suite. Tu n'es pas une fan de fleurs, c'est ça? Que quand c'est pour fleurir les tombes. C'est bon, je peux m'y mettre maintenant. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Tu peux te taire. Je crois que je vais commencer par un cœur. Ensuite, je vais dessiner des triangles à l'intérieur et je vais faire un trait arrondi sous le cœur et hop, c'est devenu une rose. Ensuite, je vais dessiner les feuilles et enfin la tige. Je vais ajouter des ombres avec un crayon à papier, mais ma rose ne va pas être rouge ou rose. Elle va être noire. C'est la plus belle des couleurs. Je vais appuyer un peu plus sur les pétales externes pour qu'elles soient plus sombres. Elle ne m'aime pas. Attends, elle m'aime. C'est un signe du destin. On est fait pour être ensemble. Waouh, ça me donne une idée. Je reviens tout de suite. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Je veux cette rose. L'amour de ma vie repose sur cette rose. Oula. Prends-la, mon pote. C'est pile ce qu'il me faut. Et ça, c'est pile ce qu'il me faut. Wouhou. OK. On se calme. Ahem. Claire? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pour toi. Fais voir. Elle est jolie. Elle lui plaît. Délicieux. J'ai fini. D'accord. Vous voulez voir nos dessins? Voilà. Noir comme mon cœur. Je n'ai rien fait. Oui, normal. Mais comme si j'y accordais de l'importance. Embrasse-moi, Claire. Claire, tu ne laisses jamais tomber. Bouge de là. Oh, c'est méchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne comprends pas. Je suppose qu'elle essaye de faire une ombre chinoise. Ouh, j'adore les ombres chinoises. C'est terrible. Je n'ai rien d'autre à dire. Non, ce n'est pas mieux. C'est un chien. Pourquoi vous ne le dites pas tout simplement? Hé, Claire, regarde. Hop là. Stilet, non? Je sais que ça l'impressionne. Vraiment pas. Allez, qu'on en finisse. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je vais faire le tour de ma main. Oh, arrête de parler. Je vais te montrer. Je vais poser ma main sur la feuille comme ça et j'en dessine le contour. Ça ne va pas ressembler à grand-chose au début. Mais attends un peu de voir ce que ça va devenir. Je vais d'abord ajouter un oeil et une petite truffe toute mignonne. Je la colorie en noir. Et pareil avec l'oeil. Je vais laisser un petit point blanc pour le reflet de la lumière. Et maintenant, je passe à la fourrure. Et il lui faut un collier. Il ne faudrait pas qu'il se perde. Je t'en supplie, arrête de chanter. Ça me donne juste envie de chanter plus fort. C'est horrible. Je dessine un petit chien. Je n'en peux plus. Là, tu es en train de m'énerver très fortement. Je vais te tuer. Chaque note est comme un couteau dans mon oreille. Faites que ça s'arrête. Regarde ce que j'ai fait à cause de toi. Attends. Je crois que je peux en faire quelque chose. Je vais commencer par étaler la poussière de craie. C'est agréable à faire. C'est apaisant. Je sens mes nerfs se relâcher. Je vais dessiner un cœur à l'envers, puis deux petits cercles et un triangle. Ça ressemble déjà à un chien. Là, ce seront les oreilles. Je veux que mon chien ait les poils marrons. Ça, c'est la partie facile. Il faut juste que je ne déborde pas. Si seulement tous les dessins étaient si simples. J'ai presque fini. Et maintenant, une grande langue rouge. Je rêverais d'avoir un chien. Ce serait mon meilleur ami. On se promènerait en permanence. Je ferais mieux de me concentrer sur ce que je fais. Je crois que j'ai fini. C'est pas mal du tout. Non, c'est moche. Allez, il faut que je gagne ce tour. Je me suis servi de ma main comme modèle. Vous voyez, je ne peux pas soulever le mien pour vous montrer. Ouais, j'ai gagné. Je suis le meilleur. Nanana, nerf. Pas besoin d'en faire trop, Léo. Oups, pardon. Ah, je suis furieuse. Qu'est-ce que ça va être maintenant, à ton avis? Pardon de demander. Regarde, un beau papillon. Waouh, on dirait qu'il est magique. Je donnerai tout pour qu'il y ait une toile d'araignée. Il va se passer quelque chose. La chose piège vos papillons. Il va bien? Je n'espère pas. Donc, on doit dessiner un papillon. Trop bien. Arrête. C'est parti. Je crois que c'est ma feuille. Hein? Oh, ok. Allez, passe. Quoi? On n'échange pas? Écoute la main. Je n'ai pas envie de l'énerver. J'ai une idée. J'ai un patron de papillon. Super. Je vais avoir besoin de ma craie. Je vais la gratter avec mon cutter et je mélange les couleurs. J'en mets sur toute la feuille. Pour l'instant, je les dispose juste approximativement. Je sais que c'est un peu trop coloré pour moi, mais ça va bientôt changer. Voilà la dernière couleur qu'il me faut. Maintenant, je vais devoir y mettre les mains. Je vais étaler la poussière de craie et je vais me mettre à mon papillon. Je vais poser le patron par-dessus. Ça m'a l'air bien. Tu as vraiment cru que je n'allais pas utiliser de noir ce coup-ci? Je vais gratter la craie au-dessus du patron. Je vais en recouvrir toute la feuille et je l'étale avec mon doigt. Ça va donner un super effet. Je m'applique bien autour du patron. Je vais utiliser mon autre main pour le tenir en place. Ce n'est pas maintenant qu'il faut tout gâcher. C'est bon, je peux enlever le patron mais je n'ai pas encore fini. Je vais dessiner quelque chose à l'intérieur du papillon. C'est une vue apaisante. À mon tour, je vais poser le patron sur la feuille et je vais dessiner des traits à la craie. Je vais séparer la feuille en plusieurs parties et je change de couleur à chaque fois. Je fais ça sur toute la feuille. Ça va être superbe. Je commence bien mon trait sur le papillon. Il faut que ce soit bien coloré. Je ne lâche pas le patron pour qu'il reste bien en place. S'il bouge d'un centimètre, tout est fichu. C'est bon, je peux l'enlever. Regarde, il s'envole vers de nouveaux horizons. Je vais le mettre là. Maintenant, je vais dessiner une ligne en pointillé dans l'espace vide pour faire la trace du papillon. Il est plein de couleurs, comme un vrai papillon. J'ai fini mon dessin. J'espère qu'il va vous plaire. Regarde, Claire, on est à égalité. On a tous les deux gagnés. Ça me fait plaisir. Mais non, regarde ça. Arrête ça, je vais les repousser avec mes pas de danse. Oh, sympa ta choré, Claire. Je suppose qu'on doit faire un arc-en-ciel. J'adore les arc-en-ciel. Non, là, ce n'est pas possible. Tout m'est pas ça. J'ai hâte de m'y mettre. Je vais avoir besoin de mes gants. Sinon, je vais m'en mettre partout. Je vais rester dans la simplicité. Hein? Pourquoi vous vous excitez comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon feutre noir? Sortez de ma feuille. Vraiment? Arrêtez! C'est pénible, là. Vous allez le regretter. Je n'avais pas envie d'en arriver là. Mais vous l'avez cherché. Pas besoin de me regarder comme ça. Je vous avais prévenu. C'est bon, je peux enfin m'y mettre. Je vais dessiner un grand nuage. Exactement ce que j'imaginais. Et je vais le tenir au-dessus de ma tête. Ah, trop bien. Je vais savourer ce moment. Je vais mettre plein de peintures de couleurs différentes sur la feuille. Ensuite, je vais prendre ce pop-it en forme de cœur et je l'appuie sur la peinture. Il faut qu'il y en ait bien partout. Je l'enlève et je vais le poser sur la toile. J'ai recouvert toute la toile de scotch sauf à l'intérieur du cœur. Je ne veux pas me rater. C'est bon, je peux l'enlever. Pas mal, mais ce n'est pas encore fini. Je vais passer un coup de pinceau par-dessus. Wow, regarde ça! L'effet est super! Je vais ajouter les touches finales. J'ai trempé une brosse à dents dans de la peinture blanche et je donne des petits coups au-dessus du cœur. Ensuite, je vais plonger le fond d'un verre dans de la peinture blanche et j'appuie le verre au centre de la toile. Quand c'est sec, je dessine un arbre à l'intérieur. Je vais ajouter des oiseaux. Il manquait vraiment quelque chose. Maintenant, je peux terminer l'arbre. Je vais me servir de la brosse à dents pour ça. Ça va faire comme des feuilles. Voilà, je peux retirer le scotch du tableau. Wow, c'est une œuvre d'art! J'adore! Euh, tu veux un parapluie? Je n'ai pas fini. Voilà, c'est mieux. Tu as des problèmes, toi. Choisissez-moi! Ouais, je le savais! J'ai gagné! Regarde, Claire! Aïe! Tu es si douée, si mou! Oh, je peux le tenir! Ça me donne une idée! Dessinez ce chat! Je savais que vous diriez ça. Pas si vite. Rendons les choses plus intéressantes. Faites-le les yeux bandés. Quoi? Vous plaisantez? Attendez, il n'y a qu'un seul. On doit se le partager? Je sais, jouons pour l'obtenir. Celle qui perd le met. Tu veux jouer contre moi? Ok, ça me semble juste. C'est parti! J'ai gagné! Youpi! Ne sois pas si mauvaise gagnante. Finissons-en. Je ne vois rien sans mes lunettes. Et j'ai peur du noir. Où est le stylo? Ah, je l'ai. J'espère que tout se passera bien. Comment ça se présente? Je préfère ne pas le dire. Je ferai mieux de m'y mettre. Comment procéder? Attendez! C'est quoi ça? Ce problème de maths pourrait m'aider. C'est ça! C'est la réponse! Qui aurait cru que les maths seraient si utiles? Allons-y! Je commencerai. Je commence par dessiner un 5 puis deux 0 ici. j'ajoute des lignes à l'intérieur des 0. Ce grand cercle sera le visage du chat. J'ajoute un nez et des moustaches puis deux yeux endormis. Ensuite, les oreilles. Je fais une boucle que je relis au 5 puis je dessine une queue. C'est bien! Je vais donner des rayures au chat. Je le fais sur tout le corps. Une fois que c'est fait, je peux le colorer. J'utilise du marron foncé pour les rayures et je colorie le corps en marron clair. Voilà un beau contraste! Ah, parfait! Jetez un oeil à ça! Ça vous rappelle quelqu'un? Wow! C'est comme se regarder dans un miroir. Je savais que ça vous plairait. Comment ça se passe? J'ai un bon pressentiment. Oh, oublie ce que j'ai dit. Ce n'est pas mon meilleur travail. Si on plisse les yeux, il ressemble à un chat. Vous êtes sérieuse? Je pense qu'on tient notre gagnante. Allez-y, dites-le! Eh bien, allez-y. Attendez. J'ai fait de mon mieux. Ne faites pas cette tête. Que faire? Bon. Vous gagnez toutes les deux. Vous plaisantez? Ça? Ça marche à tous les temps. C'est une blague. J'attendais ça avec impatience. Rien de tel qu'une tasse de thé bien chaude. J'ai failli oublier. J'ai quelque chose pour aller avec. Une sucette savoureuse. Ça a l'air bon, non? Je l'ai bien méritée. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? J'ai du mal à trouver une idée. Oh, j'ai trouvé! J'ai ma propre sucette. Je la gardais pour après les cours. Mais ceci est plus important. Je la mets ici. Je peux l'utiliser comme modèle. Comme deux gouttes d'eau. Colorons-la en bleu. J'utilise le rouge pour le bâton. J'en ai l'eau à la bouche. J'utilise du blanco pour créer des reflets. Et un crayon normal pour faire des ombres. Ça la rend plus réaliste. J'en ai plus besoin. Hé! Oui? C'est pour vous. Vraiment? C'est très gentil. J'aime les sucettes. Hein? Je ne peux pas la prendre. Ça glisse. Qu'est-ce qui cloche? Ha! Vous êtes tombé dans le panneau? C'est un dessin. Tu m'as roulé. Moi aussi, je peux jouer à ce jeu. Je commence par plier la feuille. Je vais faire un pli. Ensuite, je dessine en travers du pli. Je veux qu'il ressemble à une sucette. Ce sera le bâton. À présent, la couleur. Je mets la moitié supérieure en rouge et l'autre moitié en vert. J'ajoute quelques détails. Je veux qu'il soit beau. Je vais maintenant ouvrir le papier. Je trace une longue ligne rouge. Il faut réunir les deux moitiés. Changeons de couleur. Je veux créer un effet d'arc-en-ciel. Exactement ce que je voulais. Ensuite, je referme le papier. C'est amusant. Vous verrez ceci. C'est tout ? Allons. Attendez, il y a un truc qui cloche. Je ne peux pas soulever le papier. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais. C'est de votre faute, pas vrai ? Euh, quoi ? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas fini. Je pense que si. Wow ! Regardez-moi ça. C'est astucieux. Vous pouvez en être fiers. Et toi, Lizzie ? Attendez. J'attends. Donnez-moi une seconde. Tu me déçois, Lizzie. Eh bien, vous avez gagné. Oh, merci. C'était méchant. C'est bon, j'ai tous mes téléphones. Attends une seconde. Non, 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 non. Elle récupère les téléphones de tout le monde. Je ne vais pas pouvoir entrer si je ne lui donne pas les miens. C'est bon. Il faut juste que je les cache dans mes poches et où je peux. Allez, c'est bon. Je suis prêt à entrer. Oh, attends. Je ferai mieux d'en donner juste un pour qu'elle ne se doute de rien. Tenez, madame, mon portable. Je n'en ai pas besoin. Pfiou, c'est bon. Je suis passée. Elle ne s'est doutée de rien. Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, c'est un contrôle. Vous n'avez pas beaucoup de temps à l'heure au travail. Bon, je vais sortir mon premier téléphone. J'ai complètement oublié de le charger. Je vais prendre celui qui est dans ma casquette. Il va m'aider. Oh. C'était quoi, ce bruit? Rien, je suppose. Pfiou, c'était moins une. Bon, maintenant, il faut que je récupère mon portable sans qu'elle ne remarque rien. Non, l'écran s'est éclaté en tombant. Bon, il faut juste que j'en prenne un autre. Celui dans ma capuche. Enfin, je vais pouvoir réussir ce contrôle. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je suis sûre qu'il essaye de cacher un téléphone. Je vais lui donner une leçon. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe avec la lumière? Oh, pst! L'écran de ton téléphone brille. C'est pas vrai! C'est une blague! Tiens, je vois que tu as un téléphone. Tu te croyais malin. C'est bon, je dois avoir tout tes portables maintenant. C'est incroyable que tu en aies autant. Non, comment je vais faire maintenant? Attends, qu'est-ce qu'elle a là? Téléphone sous la table? Je suis carrément jaloux. Hé, c'était impressionnant. Oh, ça, c'était facile. Il suffit d'utiliser du scotch. Du scotch, tu es un génie. Non, le cours est déjà terminé. Ah, elle est la suite. Au moins, tous mes outils sont prêts. Ah, ah, si tu le dis. Oui! Hein? Yes. Oh, wow! Wow! Génial! Allons-y. Je me sens très inspirée tout à coup. En plus, les émojis signifient liberté de forme. Je vais simplement peindre un cercle. Ah, ah! Je ne serai pas contre un peu d'aide. Il n'y a rien de tel qu'un pot de peinture fraîche. Hé! Non, mais fais attention! Tu t'en fiches pas mal, n'est-ce pas? Wow! Elle n'est pas croyable. Pfff. Hein? C'est intéressant. Attends une seconde. Je vais m'y prendre autrement. Entre là-dedans, petite peinture jaune. Parfait. Que la fête commence. Et on remplit. Oh! Regarde-les gonflés. As-tu deviné ce que je suis en train de faire? Il s'agit d'un émoji, tu te souviens? Il est vraiment très original. Hé, Wendy. Ah! J'ai cru que tu ne me le demanderais jamais. Je ne suis pas sûre que ça fasse le poids. Je sais, c'est génial. J'aurais aimé y avoir pensé. Et ils ont fait tout le char avec des fleurs. C'est dingue, non? Ouais. Comment ça va, les filles? Hein? Salut, bonjour, toi. On était en train de parler des fleurs. Vous ne me trouvez pas magnifique? Oh, arrête. Très bien. Nous allons te dessiner, beau gosse. Mais avec quoi? Je n'ai aucun pinceau. Wendy, ça t'embête si je t'en prends un? Ça n'en a pas l'air. Cette couleur est très sympa. Bien. Maintenant, je vais faire un trait plus fin. Hé! Jennifer, c'est mon pinceau! Ce n'est pas le tien. Oh non! Regarde ce que tu m'as fait faire! J'imagine que je vais devoir trouver autre chose. Tout autre chose même. D'abord, trempons la base de la bouteille dans la peinture. Puis, servons-nous-en pour faire une fleur. Fastoche, n'est-ce pas? Encore quelques-unes. Elles sont bien rondes en plus. Ensuite, répétons l'opération avec d'autres couleurs. Ça commence à devenir très joli. Vous voyez? Pas mal! Oh non! Je ne pourrai jamais arranger ça! Finalement, le mien est plutôt sympa. Ce n'est pas juste! Ouah! Au moins, tu as fait de ton mieux. C'est pour moi? C'est très gentil. Merci, Jennifer. Main de peinture. Tu me feras un câlin plus tard. Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Tu crois qu'on devrait faire ça? Un, deux, trois! Qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Oh! Je n'ai qu'à acheter ce dont j'ai besoin. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de la peinture, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Attendez une seconde! Je sais! Coupez les angles des sachets. Ça crée un petit bec. Encore un! Que la verse de peinture commence! Génial! Regarde tout ce qu'il y a! Maintenant, laissons la gravité faire son travail. C'est agréable à regarder, tu ne le trouves pas? Pour créer quelques effets, ajoutons un peu de blanc. Plic-ploc! C'est vraiment amusant! Regarde le résultat! J'ai fini! Qu'est-ce que tu en dis? Trop bizarre, n'est-ce pas? Certainement! Regarde plutôt le mien! Comment as-tu obtenu toute cette texture? J'ai encore gagné! Vroom! Vroom! Alors, est-ce que j'ai pris assez de jouets? Oh, j'allais oublier ça! Et mon livre! Et les lingettes au cas où ils se salissent. Oh, je n'ai plus de place! Allez rentrez, j'ai besoin de vous! Super! Et maintenant? Hmm, à quoi joue-t-il? Ah ah! Hé maman, c'est à moi! Je vais retirer ce jouet de la boîte et je mets quelques lingettes humides à la place. Ça fait une petite boîte mais ça dépanne. Voilà, ça devrait suffire. Au moins, ça ne prend pas de place. Hé maman, regarde ce que je fais! Je suis une chips! Oui, c'est très chic! Bravo! Attends une seconde que je prenne une lingette. C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis longtemps. Et voilà, je vais te nettoyer la figure. Voilà, tu es tout propre! Ah, quel bel après-midi! Oh là là! Regarde, chérie, des canards! Maman, tu m'as tout fait renverser! Oh pardon, c'est pas grave. Attends, regarde, j'ai mes lingettes. Et voilà, j'ai tout essuyé. Te voilà tout propre. Et prends cette pomme au lieu du coca. Vroom! Bip bip! Attention, je passe! Quoi! Le camion dino va te manger! Chérie, qu'est-ce que tu fais? Chérie? Je t'ai posé une question. Oh mon Dieu, tes mains sont toutes sales! Heureusement qu'il me reste une lingette. Laisse-moi t'essuyer les mains. Il va falloir frotter. Et voilà, tu as les mains propres. Merci maman, tu es la meilleure! Ouah, tu vois cette lumière devant nous? Oh, on dirait qu'on a reçu des boîtes cette fois-ci. Je choisis celle-ci. Incroyable! Regarde ce qu'il y a dans la mienne. Des bombes de peinture. Que contient la mienne? Impossible de le deviner en la secouant. Je vais l'ouvrir. Ouah, c'est une boîte remplie de crayons de couleur tout neuf. J'adore! Oh, une nouvelle petite boîte. À ton avis, qu'y a-t-il dedans? Je vais l'ouvrir et on saura. Hum, ce n'est pas ce que je pensais. C'est un œil en gélatine. Trop sponge d'yeux. Bon, je vais le manger parce que j'ai faim. Hum, c'est très bon et caoutchouteux. J'adore! Ouah, c'était une excellente friandise. J'aimerais en avoir plus à grignoter. Et regarde, on peut toutes les deux utiliser nos mains cette fois. Parfait! J'ai mis mes gants et je suis prête à créer. Je vais commencer avec le bleu et faire un rond au milieu. J'utilise ce vert comme guide pour la peinture blanche. Voilà, on a un cercle bleu bien régulier. Ensuite, il me faut cette assiette posée à l'envers sur la feuille. Il est temps de sortir l'aérosol de peinture noire. Bien, il me faut un peu de noir au milieu pour la pupille car j'ai fait un oeil. Je suis prête à utiliser mes crayons et une seule main. C'est parti! Je vais dessiner un oeil avec une seule main. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Et j'ai terminé! Voilà! J'ai fait un beau visage souriant. Ouah! Comment fais-tu pour dessiner aussi bien? Quoi? Ce petit oeil trop mignon? Il est trop beau, non? Incroyable! La magie a transformé mon dessin en oeil en gélatine. Mais un oeil énorme! Trop fort! Il est vraiment trop gros! Je peux l'avoir? Euh, pas question, il est à moi. Excuse-moi, je dois aller manger mon oeil géant. Oh, dommage! Mais après tout, je n'ai pas partagé mon gâteau avec elle. Ouah! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Encore un? Ça ne s'arrête plus! Ha! Ouah! Cette peinture est tellement belle! Je vais l'étaler avec une feuille de plastique. Ouah! Qu'est-ce que ça détend! On dirait de l'art moderne. Je vais essayer quelque chose d'autre. Cette fois, je vais étaler la peinture avec une raclette à vitre. Celui-là, c'est sûr, je vais l'accrocher au mur. Et si je faisais des vagues? J'adore! Cette fois, j'ai fait des poids avec la peinture. Je passe le plastique par-dessus en le déplaçant d'un côté à l'autre. Il y a tellement de possibilités. Et chaque peinture est unique. Je pourrais ouvrir une galerie. Je vais devenir riche! Je m'ennuie. Tu plaisantes, c'est l'heure du goûter. Et si j'en profitais pour m'amuser un peu? Et hop! Attention, je l'ai! Ouais, je sais, je suis impressionnante. Tu crois que tu peux faire mieux? Je t'en prie, je pourrais le faire les yeux fermés. Regarde ça, tu ne vas pas en croire tes yeux. Aïe, mon oeil! Qu'est-ce que tu disais? Essaye encore, peut-être qu'un jour tu y arriveras. Hum, hum, je voudrais que vous dessinez un arc-en-ciel et faites ça bien, s'il vous plaît. J'adore les arc-en-ciel! Les couleurs, c'est pas mon truc. Alors, on rigole moins maintenant. J'ai hâte de m'y mettre. Je trouve ça magique, les arc-en-ciel. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment un antélo. Annie, qu'est-ce que tu attends? Allez, au travail! Puisque j'ai pas le choix, le truc, c'est que j'aime que le noir. Bon, finissons-en. Elle veut un arc-en-ciel, eh ben, je vais lui en faire un. Ce sera le plus bel arc-en-ciel jamais vu. J'ai terminé. J'ai vraiment essayé de représenter toute sa splendeur. Ça vous plaît? Je ne savais pas qu'on avait un petit Van Gogh dans la classe. Comment ça se passe, Annie? Et voilà, je vous en prie, pas la peine d'applaudir. T'as déjà vu un arc-en-ciel, n'est-ce pas? Oh, ta cour est vraiment nulle. Voilà ce que j'en fais de ton arc-en-ciel. Attendez une seconde, donne-moi ces feutres. Je vais mettre les couleurs dans le même ordre que celle d'un arc-en-ciel. Ensuite, je prends mon pistolet à colle et je colle les feutres ensemble. J'attends que la colle sèche et maintenant, place au dessin. Je passe les feutres sur la feuille en faisant un arc. Wow, c'est vachement beau. Les couleurs se mélangent. C'est super facile comme méthode. Voilà, c'est fait. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. J'ai dessiné un arc-en-ciel au marqueur noir sur une pochette plastique. Sans arc-en-ciel, avec arc-en-ciel. Pas mal, hein? Là, on le voit. Là, on ne le voit plus. Oh, alors voilà. Quelle est cette sorcellerie? Wow, c'est fantastique. Et voilà le travail. Une seconde. Tu portes un tee-shirt bariolé. Je croyais que t'aimais porter que du noir. Quoi? C'est pas vrai. T'as rien vu. Ne le dis à personne, sinon... Bouche cousue. J'ai presque terminé mes devoirs. Ce dessin va être génial. C'est vrai, je peux le voir. Non, j'ai pas encore terminé. Un peu de patience. J'ai fini et il est magnifique. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est une patate? Attends, peut-être que si je louche... Ah oui, je vois, c'est un canard. Quoi? Mais non! Je le savais. Laisse-moi regarder de plus près. De beaucoup plus près. Mais oui, évidemment. C'est un citron, c'est ça? Non, c'est pas un citron. Bien sûr, c'est bien ce que je craignais. C'est pas évident. Peut-être que si je me penche... Tu te moques de moi? C'est évident qu'il s'agit d'une banane. Tu sais quoi? Laisse tomber. Je suis désolée, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? C'est Pikachu! Ah bon? C'est pas terrible. Oh, je me demande quelle note j'ai eue. Un F? Oh non, c'est horrible! Elle sera tellement déçue. Mais je peux arranger ça. Je vais mettre Pikachu juste là. Il faut que je taille mon crayon. Ça me fait penser qu'il faut que j'achète un taille-crayon. Voilà, c'est mieux. Je vais prendre un deuxième crayon, puis je vais mettre un élastique en caoutchouc par-dessus. Je fais la même chose à l'autre extrémité. Et maintenant, je trace les contours de l'image. Je n'ai qu'à suivre les lignes avec le crayon du haut, pendant que le second reproduit l'image sur une feuille vierge. C'est bien plus facile qu'à main levée. Et voilà, c'est pas mal du tout. Maintenant, je peux retirer l'image. et je vais rajouter un peu de couleur. Qu'est-ce que tu en penses, Ava? Wow, il est parfait! Merci, maman! Il faut que j'aille à l'école. J'ai pas envie d'être en retard. Passe une bonne journée, chérie. Tu vas l'avoir, ce A. Oh non! Ava, attends! J'ai trop faim! Il faut que je mange un truc. On dirait que la prof est occupée. C'est maintenant ou jamais. Je garde quelque chose à grignoter là-dessous en cas d'urgence. Ah, le voilà! Je dois faire vite. Si elle me voit, elle risque de pas être contente. Est-ce que ce sont des bonbons? Hey! Euh, faites comme si vous n'avez rien vu. Et hop, y'a plus rien. Qu'est-ce que... Quel coupé! Vous ne pouvez pas m'en empêcher? Ava, c'est dégoûtant. J'ai vraiment honte de moi là tout de suite. Mais je ne le regrette pas. Je vais faire comme s'il ne s'était rien passé. Ça n'a pas suffi à satisfaire mon envie de grignoter. Heureusement que j'ai des chips. Ça devrait faire l'affaire. Il faut que je les cache. Dans mon pot à crayons, ce sera parfait. Tout est absolument normal. Hum, comme c'est bon! J'en avais besoin. Ouvre la bouche. Oh, merci, c'est gentil. Une seconde, c'est bizarre. Je n'ai pas trois mains. Oh! Salut, Ava. Les chips sont interdites en classe, tu m'as bien entendue? Oui, c'est compris. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour les donuts. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, oh, on abandonne la mission. Je t'ai à l'œil. Je suis plus maligne qu'elle. Ah, je te tiens. Quoi? Dis donc, qu'est-ce que ça me démange? Il se passe quelque chose d'étrange. Cette petite est douée. Aux grands mots, les grands remèdes. Je savais bien que ce mannequin me serait utile un jour. Je vais le relooker un peu. C'est ça, continue de regarder ailleurs. Ah, voilà ce que je cherchais. Hum, je l'ai bien mérité. C'est le meilleur donut de la Terre. Du glaçage et des vermicelles, c'est un véritable chef-d'oeuvre. Pose tout de suite ce donut, je suis sérieuse. Je t'aurais prévenu. Non! Attendez, vous êtes chauve? Donne-moi ça. Ah, c'est pas juste. Vous n'avez pas intérêt à le manger. Lâche ça immédiatement, Ava. Si seulement tu mettais autant d'efforts dans ton travail scolaire. Ça suffit, maintenant compris? Bon, j'ai des copies à corriger. Bon, d'accord. Une seconde, j'ai une super idée. Je commence par dessiner deux petits cercles. Ensuite, je les relis. Je fais pareil au-dessus. Ensuite, je trace des vagues. Je continue tout le tour et pareil au-dessus. Une fois que mon brouillon au crayon me plaît, je repasse au feutre. On le verra mieux. Je n'ai qu'à suivre les lignes au crayon de papier. Comme ça, pas d'erreur. Je ne voudrais pas l'abîmer maintenant. Il ressemble à un donut. Avec une gomme, j'efface le crayon de papier. Puis, j'ajoute de la couleur. Je ne colorie que la partie située au-dessus du tri ondulé. Ce sera le glaçage. J'en ai l'eau à la bouche. Ensuite, je colorie le donut. Pour ça, j'utilise un orange foncé. Je fais les vermicelles au correcteur. J'en mets au-dessus du glaçage. Puis, je repasse les zones d'ombre. Il suffit de suivre les lignes. Je fais pareil avec les vermicelles. Ça lui donne un air plus réaliste. Je crois que j'ai fini. Passons à la deuxième étape. Il est temps de les intervertir. Viens avec moi, mon petit donut. Et je laisse le dessin dans la boîte. Hein ? Qui va là ? Je suis sûre d'avoir entendu du bruit. Quoi ? Il y a un souci ? Je suis en train de lire. Très bien, mais je te préviens, je te surveille. Qui aurait cru que les livres pouvaient être si utiles ? C'est idéal pour cacher mon donut. Dépêchez-vous d'aller à votre prochain cours. Enfin, ils sont tous partis. Je n'en pouvais plus d'attendre. Une seconde. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas un donut. Je me suis fait avoir. Ava ! Selfie ! Il est trop mignon ! J'espère que je ne suis pas en retard en cours. Euh, en parlant de mignon, regarde, c'est Kevin. Oh mon Dieu, de quoi j'ai l'air. Salut Kevin, par ici. Oh, t'es là. Justement, je te cherchais. Wow, qu'est-ce qu'il est canon. On irait tellement bien ensemble. Je me demande comment on appellerait nos enfants. Peu importe, ils seraient super mignons. Euh, qu'est-ce qui se passe ici ? Non, attends, c'est pas ce que tu crois. Prends-moi pour une idiote. Je dois y aller. Bon, ben, me revoilà tout seul. Hé, Ava, il faut que tu vois ça, c'est trop drôle. Je crois pas, non. Euh, c'est pas très sympa. Ava, ah, te voilà. Tiens, j'ai une sucette pour toi. Non, j'en veux pas. Elle est en chocolat, ce sont tes préférés. Non, va-t'en. Elle va fondre. Bon, allez, je me lance. Tu sais, avec Kevin... Oh, elle est partie. Une seconde. Je dois pouvoir me servir de ça. Tout d'abord, je découpe un cercle dans une feuille de papier. Ensuite, je dessine un visage dessus. J'ai opté pour un smiley mort de rire. Un grand classique. Ensuite, je prends un autre cercle jaune et un rose. Je les place par-dessus le premier. Je décore celui du dessus avec des cœurs. C'est trop mignon, regardez. Puis, j'ajoute deux autres cercles et je dessine à nouveau un smiley. Cette fois, je vais en faire un pas content. Oh, souris, petit bonhomme. Je mets un cercle rose dessus. Ensuite, je retourne la pile et je colle le bâton de glace à l'arrière. Je veux seulement être heureuse. Ah va, il faut que je te montre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde, ça, c'est toi en ce moment. Il faut qu'on inverse la tendance. Très drôle. Là, c'est comment je me sens. Je t'aime. Tu es ma meilleure amie. C'est hyper gênante. Oui, je sais. Mais c'est marrant, non? Ouais, ça va. Je suis désolée, Ava. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Attends, t'as vu ça? Mais non, Kevin, t'es tellement drôle. Bah, c'est pas mon style de toute façon. C'est toi qui as fait ça? Hum, le bol à bonbons est vide. Je ferais mieux de le remplir. Voilà. Maintenant, je vais le cacher d'Ashley. Cette étagère me paraît bien. Elle ne le trouvera jamais ici. C'est ce qu'elle croit. maman est partie. À moi de jouer. Je ne peux pas l'attendre. Il faut trouver une autre approche. Oh, je sais. Ce tabouret est un peu plus haut. Presque. Je l'ai. Je l'ai. Oh non, oh non. j'ai au moins réussi à avoir les bonbons. Ça en valait la peine. Je pourrais savoir ce que tu fais. Euh, coucou maman. Je suis très déçue, Ashley. Je dois être plus créative. Où cacher ces bonbons? Hum, attendez. Mais Ashley déteste les légumes. J'ai une idée. Je vais vider ce saladier de légumes et le remplir de bonbons. Ashley ne cherchera jamais là-dedans. Quelle belle tomate bien juteuse. Parfaite pour la salade. Oh, salut Ashley. Oh, vide. Où sont les bonbons? Qu'est-ce que tu dirais de délicieux légumes? Sérieusement? D'air? J'aurais essayé. J'ai bien mérité un chocolat. Miam, délicieux. Attends, tu savais qu'on avait un examen? Psst, qui est le mec bizarre? J'ai ce dont vous avez besoin. Maths, anglais, plusieurs choix. Tu m'as convaincu. Effectue d'abord le paiement. Évidemment, laisse-moi voir ce que j'ai. Je pense que cela sera suffisant. Et voilà, à la mode et avec toutes les réponses. Wow, c'est incroyable. Merci. Encore un client satisfait. Bonjour, tu peux m'aider? Avec ton style, je ne peux pas faire de miracle. C'est tellement chouette. C'est la gomme la plus intelligente du marché. C'est mieux que d'étudier. Je dois acheter les réponses. Il doit y avoir quelques bonbons. Ceci ne va pas me donner grand-chose. Excusez-moi, qu'est-ce que je peux avoir avec ça? Tu te moques de moi? Va-t'en. Rouleau ninja pour m'échapper d'ici. Marche plutôt. Super, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends, ça me donne une idée. Cela vaut la peine d'essayer. Je vais placer mon étui sur l'écran. Je peux faire défiler les réponses. Maintenant, je suis prête. Il n'y aura pas de tricherie. Pas dans ma classe. Je ferais mieux de cacher ça. Voyons ce que dit le scanner de triche. Ce n'est pas beau. J'en étais sûre. Tricher en utilisant une gomme, je suis dégoûtée. Je dois faire ça à chaque examen. Et qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne peut battre le scanner de triche. Utilisez un chapeau pour cacher les réponses. Oh, grillé. Ça se passe bien jusqu'à présent. Oh, la prof arrive. Je suis sûre que je vais trouver des profs de triche. S'il te plaît, ne bite pas. Il doit être cassé. Pas de triche ici, madame. Une si gentille fille. Je laisse tomber. Ce sera quoi cette fois? Attendez. Euh, eh oh? Eh oh? Réveillez-vous! Hé! C'est si juteux. Un instant. J'en reviens tout de suite. Hum, je vais me régaler. Hein? Où suis-je? Hé! Ouah! Ça a marché. Excusez-moi, j'ai dû m'assoupir. C'est votre prochain défi. Dessinez un hamburger. Rendez-le appétissant. Euh, comment? Ça va être difficile. Attendez, j'ai la réponse ici. C'est très simple. Je mets le pop-it juste ici. Je peins ensuite le pourtour. J'utilise de la peinture orange sur cette partie. Ensuite, je remplis les creux. Et j'utilise de la peinture verte pour la laitue. Ça me donne faim. Une fois prêt, je le retourne et j'appuie sur les creux. Oh, ça fait du bien. J'adore ce défi. C'est artistique et amusant. OK, concentre-toi. Soulève délicatement le pop-it. Et voilà, un burger. Assez bon pour être mangé. Regardez, essayez de me battre. Je te félicite pour l'effort. Au moins, tu as essayé. Donne-moi une seconde. Ah, c'est ce que je cherche. J'ai payé pour la livraison express. Oh, merci. Ça a l'air délicieux, mais je ne le mangerai pas pour l'instant. Je dessine autour du pain. Ça a l'air bon. Minute, ce n'est pas ce que je voulais faire. Comment ai-je pu me tromper ? Je dois la voir. C'est l'heure de la pêche. Je l'ai. Reste plus qu'à le ramener. Viens voir maman. Vous devriez voir ça. Je sais quoi faire. Je vais tracer une ligne à travers le cercle. Je le divise en sections. Ça prend forme. Heureusement, j'en ai un vrai pour référence. Du moins, je le croyais. Oups, vous avez perdu quelque chose. Il était juste là. Hum, quelque chose ne va pas. C'est l'heure. Montrez-moi vos dessins. Mais, mais, mon burger, j'espère qu'il vous plaira. C'est tellement injuste. Je ne vois pas de quoi vous parler. Excellent, Lizzie. Qu'est-ce que c'est ? Plus de chance la prochaine fois. Lizzie gagne. Je ne l'oublierai pas. Nana. Prête pour la prochaine manche ? Attendez, j'ai reçu un message. Quoi ? Ma petite fille ? Oh non, j'avais oublié. Je n'ai pas le temps pour ça. Mamie. Ça fait fondre le cœur. C'est bon de te voir, ma chérie. Oh, de la peinture. Non, n'y touche pas. Tu es méchante. Pas grave, il y en a d'autres par là. Oh non. Je veux peindre. Tu gâches toujours mon plaisir. Allons, ne pleure pas. Tiens, prends ce stylo. Tu peux faire un joli dessin. Ok, je peux le faire. Je sais exactement quoi dessiner. Je vais te surprendre. C'est ma main. Tu aimes ? Waouh, tu es un génie. Ça m'a inspiré. Allons-y. Je trace autour de ma main. Je trace ensuite de lignes horizontales. Puis, j'ajoute quelques détails. Vous allez être très surprises. Maintenant, je dessine un bec et une aile. Il commence à prendre forme. Ensuite, je dois le colorer. Du rouge pour le bec. Ça doit être vif et tout en couleurs. Il doit avoir un aspect exotique. J'ai fini. Exactement comme je l'imaginais. Je taisis à l'œil. Pas mal, non ? Waouh. Mamie, regarde. Elle l'a fait en utilisant sa main. Elle a beaucoup de talent. C'est pas si bien que ça. Je vous en mettrai plein la vue. Je pose ma main sur le papier avec le pouce qui dépasse. Ensuite, je dessine autour. Mais je laisserai un petit espace d'un côté. Je remplirai cette zone avec une ligne ongulée. Ensuite, je dessine un visage heureux sur le pouce. Trop mignon ! Il lui faut deux petites antennes. Je trace des lignes sur le pouce. Une fois que c'est fait, je transforme la main en feuille. C'est assez simple. À présent, je peux le colorer. J'utilise du vert pour la feuille. C'est la couleur parfaite pour ma chenille. Waouh ! Elle est si affamée. Je vais colorer sa langue en rouge. Avouez que c'est impressionnant. Mange, petit gars ! C'est pas mal, mais mon oiseau est mieux. On le saura bientôt. Vas-y, choisis la gagnante. Quelle responsabilité ! J'aime bien le joli oiseau. Ahem, par ici. Hé, mamie, je crois que j'ai pris ma décision. Oh, ok ! Ok, et vous gagnez toutes les deux ! Vraiment ? Waouh ! Bien joué ! Je me demande ce que c'est. Je suis toute excitée. C'est assez décevant pour l'instant. Ouais. Euh... C'est quoi ce bruit ? Surprise ? Il n'y a toujours rien. Il y a quelqu'un ? On attend. Waouh ! C'était assez stylé. Incroyable ! On ouvre ? Euh... Ben... C'est à moi. Hé, rends-moi ça. C'était mon idée. Pas de touche. Tu es trop méchant, Chris. Oh, des bulles. Je m'en moque. Mais elles sont jolies. Je peux essayer ? Euh, non. S'il te plaît. C'était trop drôle. Hé, regarde ça. Ça me donne une idée. Ça va être trop bien. Prends une toile. Ensuite, serre-toi d'un rouleau pour appliquer la peinture. Recouvre bien toute la toile. Ensuite, prends une tasse à café et plonge-la dans de la peinture blanche. Appuie-la sur la toile. Tu peux laisser libre cours à ton imagination. Ensuite, ajoute de la couleur à l'intérieur des cercles. Essaye de mettre des couleurs différentes pour obtenir un effet plus réaliste. On veut faire transparaître la lumière à l'intérieur des villes. C'est joli. Et maintenant, les derniers détails. Ça rend super bien. Je suis une vraie artiste. Hé, Chris ! Moi aussi, j'ai mes bulles. Hein ? J'alloue ? Je peux l'avoir ? On peut échanger. Donne-moi ça. Trop bien ! Hein ? Où sont les bulles ? C'est vide. C'est pas juste. Oh, j'ai oublié de te dire que j'avais tout utilisé. C'est pas drôle. Hmm, alors où sont-ils ? Oh mon Dieu ! Regardez-moi tous ces couteaux ! Je ne peux pas laisser ceci à portée de main de mon bébé ! Elle pourrait se blesser avec ses ustensiles de cuisine ! Oh non, 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 non ! Je ne peux pas laisser ça ici. Je dois tout cacher. Pfiou ! C'est mieux. Elle ne risque plus rien. Ok, je vais ramasser ses jouets. Une seconde. Ce coin de table est trop pointu. C'est pire qu'un couteau. Elle pourrait se cogner et se faire très mal. Oh non, ses jolis petits genoux. Je ne veux pas qu'elle se fasse de mal. Oh non, ce n'est pas envisageable. Je ne veux rien de dangereux dans ma maison. Voilà, les oreillers sont bien fixés sur tous les bords. Il n'y a plus d'angle pointu. Elle sera en sécurité. C'est mieux. N'oublions pas de fermer la porte. Oh ! Mais les prises ! Les prises de courant ! Non ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle court un grave danger ! Non ! Mon bébé ! Stop ! Tu ne dois jamais mettre tes doigts là-dedans. Oh ! Et regarde-toi, tu es pleine de chocolat. Laisse-moi te nettoyer la bouche. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Une seconde ! Une seconde ! Ce couvercle pourrait être la solution. Oui ! Il s'adapte parfaitement à la prise. Je dois juste faire quelques modifications. Je le retire du paquet et je le colle sur la prise. Il la recouvre parfaitement. Ça lui empêchera de mettre les doigts dedans. Allez, reste ça jusqu'à ce que maman revienne. Une seconde ! Le fer à repasser ! Je n'arriverai jamais à partir de cette maison. Ce tube extensible est si mou. J'ai fait un cercle. Eh mais ! Qu'est-ce que c'est ? Miam ! Une sucette ! C'est mon jour de chance ! Non ! Rends-la-moi ! Non, je la veux ! C'est moi qui l'ai trouvé ! Presque ! Regarde ce que tu as fait ! C'est moi qui l'ai ! Nanana ! Tu peux la garder. Elle est toute sale ! Ma sucette ! C'est ta faute ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eva a bousillé ma sucette ! C'est tout ? Laisse-moi voir. C'est de la faute d'Eva ! Je vais arranger ça. Ça pourrait m'être utile. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un support pour ta sucette. Comme ça, elle sera toujours propre. J'en ai aussi un pour Eva. Waouh ! C'est génial ! Miam ! Je vais la garder pour plus tard. Oh ! Ça marche ! Ashley, regarde ! Elle est par terre, mais elle n'est pas sale. Je sais ! C'est une idée géniale ! Je suis ravie que tu apprécies. Bienvenue à votre cours de dessin. Il est temps de faire preuve de créativité. Regarde ses pinceaux. Waouh ! C'est vraiment cool ! Et son genre super exclusif. Tout ce que j'ai, c'est ce vieux truc. Une petite seconde. J'ai une idée. Je vais couper quelques cheveux de Meg. Elle ne se rendra compte de rien. Je n'ai plus qu'à l'attacher au bâton de mon pinceau. Pas mal du tout. C'est parti ! Hein ? Son pinceau me dit quelque chose. Hein ? Qu'est-ce que tu as fait ? Hé ! Ça suffit ! Je ne vois qu'une seule solution. Je vais presser la pointe de ces feutres l'un contre l'autre. Comme ça, l'encre va se mélanger. Cela devrait suffire. Où en étais-je ? Ah oui ! C'est l'heure de relever un défi artistique. Plutôt cool, hein ? Allons-y ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me doutais que l'atterrissage serait turbulent. Ouh ! Cette crotte de nez est vraiment... C'est vraiment liquide. Hein ? Qu'est-ce que c'était ? Était-ce un éléphant ? Ça me donne une idée. Ce sera votre premier défi. Vraiment ? Ok, ça ne doit pas être sorcier. Il faut juste que je réfléchisse. Oh, je sais. Donne-moi ça, l'intelon. Lâche ça ! Ne m'oblige pas à te mort. Il a fait pas mal de force pour un geek. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Allons-y. Il y a tellement de numéros parmi lesquels choisir. Je sais. Ça va être un jeu d'enfant. Je choisis le numéro 5. Je vais en dessiner plusieurs de cette façon sur une page. Maintenant, je les relis entre eux. Ça, ce sera la trompe de l'éléphant. Je peux maintenant dessiner les jambes. Jusqu'ici, tout va bien. Ça commence à prendre forme. Ensuite, je dessine le corps. Avec une jolie queue. Et pour finir, je vais dessiner les détails. J'ai besoin d'un œil. Cet éléphant a bénéficié d'une pédicure. J'ai presque terminé. Je crois que c'est bon. Qu'est-ce que c'est difficile. Wow, elle a déjà fini. Oh non, j'ai mâché mon crayon. Heureusement, j'en ai un autre. Oh, comment je vais faire maintenant ? Je n'ai pas le choix. Je dois m'envoler. Je vais chercher du sable. Je ferai mieux d'y aller. Les vampires n'aiment pas le soleil. En tout cas, j'ai trouvé ce que je voulais. Ça va être magnifique. Je n'ai plus qu'à tracer le contour d'un éléphant avec mon doigt. Pas besoin d'un crayon. Je dois dire que je suis assez content de moi. C'était si facile. J'ai terminé. Hé, joli éléphant. Tu t'es bien débrouillée. Oh, le professeur. C'est Meg qui gagne ce défi. Youpi, j'ai réussi. Je plaisantez. Tout ça pour rien. Qu'allez-vous donc dessiner à présent ? Ça y est, j'ai trouvé. Dessinez-moi un poisson. Qu'est-ce que vous attendez ? Par où je commence ? Hum, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-il arrivé à ce crayon ? Je vais devoir le tailler. Mes crocs devraient faire l'affaire. Ok. Hé, fais attention. C'est mieux. La mine est bien pointue. Je le sens bien ce défi. Je vais commencer par dessiner une forme de goutte d'eau. Je peux ensuite ajouter la queue en traçant deux longs traits comme ceci. Ensuite, je les relie entre eux. Je dessine les ailerons. Puis la bouche. C'est pas mal du tout pour l'instant. Les ombres rendent vraiment mon dessin réaliste. Maintenant que c'est fait, je peux passer au corps. Pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Maintenant, je vais passer par-dessus pour dessiner les écailles. Je passe tout le long du camp. Laisse-moi voir ça. Quel talent ! Mais je pense que je peux faire mieux. J'ai besoin d'un sac de farine. Pas un mot à ma mère. Elle l'a gardé pour faire un gâteau. Je commence par écrire le chiffre 3 dans la farine. Je dois faire des tailles différentes. Ensuite, je les relie entre eux. Ça paraît presque trop facile, mais ça va donner un joli poisson. Ok, je pense que j'ai fini. C'est ton dessin ? Montrez-moi votre poisson. Je pense que ça va vous plaire. Et Meg gagne à nouveau ce défi. Bravo, bravo. Je ne serai jamais un artiste. Oh, génial. Il ne manquait plus que ça. Cette cape coûte cher. Fais attention. Wow, qui aurait cru que la science était aussi passionnante ? Ah, un message. Oh non, j'ai oublié l'anniversaire de Gina. Il faut vite que je lui trouve un cadeau. Il doit bien y avoir quelque chose ici que je pourrais utiliser. C'est un début. Maintenant, il ne me manque plus que le cadeau. Oh, aïe. Ah, génial. Je peux utiliser ces rubans. J'aurai mal plus tard. Bon, l'heure est à la création. Je crois que je m'en sors bien. Voilà. Quelle merveille. Mais qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Une poupée ? Oh, une poupée. C'est parfait pour mes cinq ans. Non, des fleurs. C'est mieux. Elles sont magnifiques. Mais d'où viennent ces abeilles ? Ah, ça pique. Ouh là, je ne peux pas prendre un tel risque. Voilà, ça c'est une bonne idée. Est-ce que tu te moques de moi ? C'est non. Allez, réfléchis. Ça y est, je sais. Je vais lui fabriquer un journal. Prends un cahier ordinaire. Ouvre la couverture. Applique une fine ligne de colle le long du bord, sur le côté et au bas de la page. Ensuite, prends un ruban rose. Colle le ruban au cahier. Répète l'opération avec d'autres rubans roses sur tout le bas de la page. Colle les bancs de ruban vert sur le long du bord de la page. Veille à ne laisser aucun espace en accolant bien les rubans. Maintenant, referme le cahier. Replie le ruban rose sur le cahier. Puis, passe le ruban vert sur le premier ruban rose et sur le suivant. Et ainsi de suite jusqu'en haut du cahier. Ça lui donnera un effet tissé. Ouvre de nouveau la couverture. Et dépose de la colle sur le bord supérieur de la page. Replie les excédents de ruban sur la couverture et colle-les. Assure-toi qu'ils soient bien collés. Dépose à nouveau de la colle sur les bords supérieurs, inférieurs et extérieurs de la page par-dessus les rubans. Tu en mets juste sur ces trois côtés. Puis, place une feuille cartonnée par-dessus. Appuie fermement pour bien le coller. Et voilà, un journal personnalisé. J'espère que Gina va aimer. Je suis prête pour l'anniversaire de Gina. Je t'ai apporté quelque chose. Waouh! Du papier broyé. Merci. Hein? Euh... Mais non! Regarde dans la boîte! Oh! Oups! Désolée! Merci! Tu es le meilleur! Je sais. C'est trop marrant de dessiner! Bip! Bip! Hé! Arrête! Quoi? Je conduis juste ma voiture? Broum! Broum! C'est tout fissu! Je vais le dire à papa! Super! Maintenant, je vais avoir des problèmes! Bonjour les enfants! Tout va bien? Ah! C'est à votre vieux père de régler ça! Heureusement, j'ai ce t-shirt! Voilà! C'est mieux, non? Comme ça, vous serez toujours ensemble! C'est de ta faute! Tu veux jouer avec ma voiture? Vas-y! C'est marrant! Broum! C'est vrai que c'est amusant! C'est le meilleur des anniversaires! Et maintenant, mon cadeau! Joyeux anniversaire! Oh! Dis donc! C'est pour moi? C'est super excitant! Tu vas adorer! C'est... C'est... C'est dégoûtant! Je t'ai eu! Tu es trop flippée! Pourquoi tu as fait ça? Hé! Reviens! N'approche pas ça de moi! Mais je l'ai trouvée rien que pour toi! Laisse-moi tranquille! Elle est toute douce! Regarde! Va-t'en! Je déteste les araignées! Ne t'approche pas plus! Ce ballon me donne une idée! Regarde bien! Pourquoi tu as fait ça? Pas mal, non? Je vais le refaire! Mes ballons! Tu me gâches mon anniversaire! Papa! J'en ai peut-être trop fait! Il est trop méchant! Chérie, ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Raconte à papa! Chris a éclaté tous mes ballons! Attends un instant! Je sais comment je m'ai dit à ça! Prends ça! Non papa! Je veux des ballons! C'était bête! D'accord! Et qu'est-ce que tu dis de ça? Je veux pas! C'est compliqué! C'est compliqué! Je crois que j'ai une idée! Ça pourrait marcher! Fais une entaille dans un ballon! Ensuite, fais passer un autre ballon à l'intérieur! Et remplis le ballon intérieur avec des paillettes à l'aide d'un entonnoir! Oh! Des étoiles brillantes! Il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau! Heureusement qu'on a cet entonnoir! Une fois le ballon plein, fais un nœud au bout! Et appuie dessus! Chérie, papa t'as fabriqué quelque chose! C'est quoi? C'est génial! J'adore papa! Merci! Avec plaisir, mon ange! Encore une réussite pour super papa! Bon, où est Chris dans tout ça? J'en veux un! Ce jeu est super! Qu'est-ce qu'il s'est passé? L'écran est tout noir! Plus de batterie? Oh non! Ce n'est pas vrai! Maman, j'ai besoin de ton LED! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mon téléphone n'a plus de batterie! Je n'ai pas de chargeur! Pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Calme-toi, ma chérie! Tout va bien! J'ai peut-être quelques bonbons dans mon sac! Qu'est-ce que tu dirais d'un chocolat? Miam! Est-ce que je peux en avoir un autre? Euh... C'était elle le dernier! La vie est injuste! Regarde ce que j'ai trouvé! Maman, je ne suis pas un chat! J'imagine que ça devait arriver! Oh! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si je te donnais de l'argent, ça arrangerait les choses? Peut-être! Regarde! J'ai fait un avion en papier! Wouhou! Ashley! C'était mon dernier billet! Peu importe, maman! Tiens ça! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? Ashley! Arrête ça! Qu'est-ce que c'est? Ashley, s'il te plaît, il faut que je fasse fonctionner ce truc! Oh! Ça a l'air amusant! Le patient est prêt! C'était quoi? Tu fais un dessin à maman! Oh non! C'est tellement embarrassant! Attends! Ça me donne une idée! Mettez votre téléphone sur une surface plane! Au dos, placez-y une feuille de couleur! Ensuite, ajoutez-y du plastique transparent! Remplissez le plastique de colle! Etalez-la! Scelez le plastique pour empêcher la colle de sortir! C'est comme un petit carnet de croquis! Un bon moyen de passer le temps! Oh que c'est rigolo! Fais voir! Tu veux essayer? Oh oui! C'est très amusant! Wow! J'adore! Merci maman! Je peux enfin me détendre! Allez! Il faudrait que je me prépare pour les cours! Wow! C'est trop stylé! Hmm! On prend quelle coiffure? Non, pas vert! Je crois savoir! On va prendre la numéro 3! Euh! C'est censé être quoi ce truc? Lâche! C'est à moi! Je veux voir! Wow! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça y est! Vous êtes là! Enfin! Bienvenue à notre défi artistique! On ferait mieux de 6 mètres! Pour commencer, nous avons Roulement de tambour Un arc-en-ciel! Mais non! J'adore les arcs-en-ciel! Allez, qu'on s'y mette! J'ai juste besoin de quelque chose dans mon sac! Ouh! Je vais regarder ce que j'ai dans mon sac moi aussi! Qu'est-ce qu'on a là? C'est ça ton sac? Ah! Je pourrais m'en servir pour mon dessin! Hé! J'ai oublié que j'avais ça! Mais c'est encore bon! C'est une blague! Je vais vomir! Ah! Je rigole! J'ai juste besoin d'un stylo! D'un stylo incrusté de diamants, évidemment! Burk! Ça sort d'où, ce truc? Hum! Ça me donne une idée! Hé! Quelle dalle! Éloigne ça de moi! Burk! Dégoutant! Bon! Je vais commencer par plier ma feuille! Je vais poser mon pot à crayon dessus et je vais en tracer le contour pour faire un cercle! Ensuite, je vais dessiner un visage! D'abord les yeux! Je vais dessiner le sourire sur le pli! Quel joli sourire! Et j'ouvre la feuille! Je vais utiliser mon billet pour me faire une règle! Je relis les deux côtés de mon visage et je vais pouvoir ajouter de la couleur! Je veux que ce soit le plus vitaminé possible! Je vais faire un arc-en-ciel à l'intérieur de la bouche! Maintenant, je peux replier la feuille! C'est joli! Regarde ça! Pas mal, non? Dis donc! La mâchoire m'en tombe! Britney n'a même pas encore commencé! Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans! Oh tiens! J'ai trouvé mes vieilles craies! Ça, ça peut me servir! J'ai juste besoin de mon bon vieux marteau! Je vais rapidement faire un patron de papillon! Je vais le poser sur une feuille de papier noir! Ensuite, je pose les craies dessus! Et maintenant, on tape! Oh que ça fait du bien! Ça libère toute ma tension! C'est bon, je peux enlever le patron! Et voilà un superbe papillon! Excellent travail, les filles! N'est-ce pas? Le choix est vraiment difficile, mais c'est Britney qui gagne! C'est vrai? Wow, merci! Oh, c'est trop injuste! Et ne sois pas triste, ton dessin me plaît, moi! Dis donc, il y a de l'amour dans l'air! Voilà votre défi suivant! C'est un cœur! Et pour vous inspirer, j'ai convié à un invité spécial! Regardez par là! Bonjour, les filles! C'est ce que j'appelle mon regard mystérieux! Oh, qu'est-ce que je suis content d'avoir pris ce ventilateur! Ah! Il est trop mignon! Hé, c'est moi qui l'ai vu la première! Non, non! Il faut que je gagne ce défi! Je vais devoir créer quelque chose de vraiment spécial! Donnez-moi les cœurs! Plus! Je vais le plus vite possible! Je ne suis pas fort quand je suis sous pression! Tenez! C'est pile ce qu'il me faut! Brian est si beau! Mouah! On serait tellement heureux ensemble! Ok, c'est parti! Je vais d'abord lui écrire un message d'amour. Ça décrit exactement ce que je ressens. Ensuite, je vais dessiner le contour avec un stylo doré. Je vais ajouter des étoiles. J'ai écrit des messages sur les autres cœurs. Je vais choisir celui-là. Je vais plier les côtés. J'appuie bien pour marquer les plis. Et je vais aussi replier le dessus. Ça fait une petite enveloppe. Je vais la fermer avec un autocollant et je la mets avec les autres. Une petite collection de lettres d'amour. Et voilà, un porte-clé trop mignon! Waouh! Pas mal du tout! C'est peut-être plus dur que ce que j'imaginais. J'ai du mal à trouver une idée. Bon, c'est parti! Je vais dessiner un cœur. Mais ce n'est pas un cœur conventionnel. Il est différent, mais il n'est pas moche non plus. Salut vous! J'adore le style vagabond. Et ce dessin, c'est magnifique! Une rose pour une rose! Waouh! Quel gentleman! Et ça, c'est quoi? C'est pour moi? Jolie et douée et tout pour plaire. J'ai quelque chose pour toi. Ah! Mon cœur va s'arrêter! Ouais, les filles réagissent souvent comme ça. Ahem! Si vous avez quelque chose pour moi... Chut! C'est mon moment! Qui veut un coup de main? Je rigole. Le prochain défi est... Un pinceau! Euh... Où est Britney? Pas besoin de me regarder. Tant pis, on va commencer sans elle. Vas-y! Ça devrait être simple. Bonjour, je voudrais passer commande. Le service est génial. J'adore faire les magasins. C'est mon activité préférée. Alors, on va déballer tout ça. Comment il a fait pour entrer là-dedans? Ouh là! C'est lourd! Mais il est parfait. Je n'ai plus besoin de cette boîte. Pardon pour mon retard. Je rêve! C'est du papier toilette! Hein? De quoi tu parles? Ah! Oui! Oups! Ça, c'était gênant. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Attends, j'ai oublié de finir un truc. Oh non, arrête! Oh ouais, ça fait du bien! Oh, je peux m'en servir de ça. Pas besoin d'un pinceau. Je vais le couper en deux et je l'enroule dans du papier toilette. Il faut que ce soit bien serré. Ensuite, je l'enroule dans du plastique vert. Comme ça. Et pour finir, il me faut un autocollant. Ça va empêcher le tout de se dérouler. Pas mal! Je vais le mettre dans ce tube transparent. Ça m'a l'air bon. Je vais plonger le premier coton dans de la peinture rose. Ça suit avec la couleur du plastique. Et ensuite, je vais étaler la peinture sur ma feuille. Quand je n'ai plus de peinture, j'ai juste à changer de coton. Je passe au bleu. Je vais laisser la peinture pénétrer le coton. Et je peux reprendre mon œuvre. Qu'est-ce que... Ah, tu veux la jouer comme ça? Tu n'as encore rien vu. J'ai de grands projets. Je suis sur le point de réaliser un chef-d'œuvre. J'ai fini. Euh... Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu as perdu. Mais non! Le pinceau a glissé. Pardon, il faut que je garde un bon niveau de potassium. Voilà le prochain défi. Tous ces efforts m'ont donné faim. On m'apporte quelque chose à manger. Ouh, ça me plaît. Tout a l'air excellent. Qu'est-ce que je goûte en premier? Ouah! C'est vrai que ça donne envie. J'en veux! Enlève tes mains sales de là. Je ne veux pas que tu touches à ma nourriture. Allez, tu ne vas pas tout manger. Bon, d'accord. Je vais te donner un œuf. Attrape. Ouah! Doucement! Ne le fais pas tomber. Pfiou! C'était moins une. Merci. Je vais casser l'œuf dans un bol. Je vais séparer le jaune du blanc. Je vais verser ça dans un autre bol. Je vais le casser avec mes doigts. Hum, c'est tout visqueux. Ensuite, je vais ajouter un peu d'huile. Encore un tout petit peu. Voilà, je mélange. Et je vais remplir une seringue avec mon mélange. C'est plus simple à manipuler comme ça. Et je n'en mets pas partout. Je vais verser mon mélange à l'œuf sur de la peinture en poudre. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste quelques gouttes suffisent. Je vais mélanger le tout avec un pinceau. Ça m'a l'air bien. Ensuite, je vais prendre la coquille d'œuf et je vais la casser pour obtenir des petits morceaux. Je vais prendre ce morceau de coquille et je vais le peindre en bleu. J'adore cette couleur ! J'ai dessiné un vase et je vais coller la coquille dessus. Ensuite, je vais ajouter des fleurs. Hum, je ne peux plus rien avaler. Attends, j'ai peut-être trop mangé. Ouah ! Oups ! Pardon ! Ça avait besoin de sortir. Je ne veux pas gâcher de nourriture. Hum, je peux peut-être en faire quelque chose. J'ai peint cette toile en bleu et je vais utiliser mon brocoli comme pinceau. Je vais tamponner ma toile avec. Je vais mettre plusieurs couleurs. Ça donne un super effet de feuille. Regarde un peu ! Ouh, c'est joli ! J'adore ! C'est très créatif ! Comment je fais pour choisir ? Ce n'est pas évident, mais c'est Kendall qui gagne. Ouais ! Je suis la meilleure ! Hum, redescends, Picasso ! Oui ! Ça tourne ! Regardez ce que je vous réserve pour la suite. J'en suis excitée d'avance. C'est une blague ? Je n'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire avec ça. Oh, j'ai un fil qui dépasse sur ma chemise. Et un autre ! Comme si j'en avais besoin. Hum, en fait, il pourrait peut-être me servir. Ouh, du maquillage ! Kendall ne va peut-être pas remarquer. C'est le moment ou jamais. Fais comme si de rien n'était. Il n'y a rien à voir. Le crime parfait ! Je vais recouvrir le fil de rouge à lèvres. Et je vais le poser sur mon cahier. Je vais lui donner une forme de vague. Et je referme le cahier. Je vais tirer le fil. Et voilà comment créer une peinture abstraite. C'est super sympa ! Dis donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Attends, Britney ? Quoi ? Oh, euh, comment c'est arrivé là, ça ? Ah, garde-le ! Je vais prendre ce pinceau. Je vais peindre ma toile en noir en m'arrêtant au milieu. Ensuite, je vais déposer un trait de colle. Au pinceau, je vais étaler la colle sur la partie noire et la partie blanche. Comme ça ! Avant que ça sèche, je vais saupoudrer ma toile de paillettes. Il faut que je me dépêche. Fiu ! C'est laborieux ! Hein ? C'est de l'or ? Ça sera sublime sur ma toile. Même mes pellicules sont des pellicules de luxe. Mais il faudrait quand même que je m'achète du shampoing. Je vais poser un patron de cœur sur la toile. Et je prends une bombe de peinture. Je vais en vaporiser au-dessus du patron. Quelle belle couleur ! Je vais délicatement soulever le patron. Wow ! Je pourrais l'accrocher au mur chez moi. Pas mal, non ? Ouais ! Attends un peu de voir le mien. Ouh là ! Mes yeux ! Je ne vois plus rien ! Pose ça ! C'est mieux ! Dis donc ! C'est magnifique ! C'est vraiment original. Préviens-moi la prochaine fois. Wow ! Regarde tout ça ! C'est la fin du défi. Je vais annoncer qui est la grande gagnante. Moi ! Moi ! Choisissez-moi ! Je stresse. Qui l'emporte ? C'est... Kendall ! Je n'y crois pas ! J'ai fait de mon mieux. Bien joué ! Hmm... Attends ! On pourrait partager le prix. C'est vrai ? Tu le penses vraiment ? Wouhou ! Euh... Je ne suis pas une personne très tactile. C'est si beau ! Au fond, c'est l'amitié qui est la grande gagnante de ce défi. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos utiles comme celle-ci. Je me sens amoureuse et inspirée. J'espère que ça va lui plaire. On va le bien voir. Salut, David ! Tiens, qu'est-ce qu'elle m'a écrit ? Il faut que je lui fasse une belle réponse. Mon cœur bat si fort. Voyons ! Mes livres ! Je suis désolée. Je vais t'aider à les ramasser. Oh ! Si douce ! Oh ! Waouh ! Euh... Mes livres ? Ah, bien sûr ! Bon, bah ! Ouais ! Merci ! Je crois que je suis amoureux. Un dernier petit regard. Ouais, ce garçon est vraiment spécial. Ah ! Voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle. Le plus difficile est fait. Joli ! Waouh ! Je me souviens. Il est tellement chou ! Je t'aime, chérie. Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique. Même si c'est un peu salissant. Et maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'œuvre que j'ai en tête. Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici. Ça commence à être pas mal du tout. Ou peut-être pas. C'est complètement nul. Archi nul. Heureusement qu'il me reste du papier. Ça glisse. C'est encore pire que le premier essai. Allez, on se concentre. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple ? Bon, il faut que je me calme. On inspire profondément. Je vais y arriver. J'en suis tout à fait capable. C'est parti. Doucement, doucement. Achoum ! Hein ? Un petit accident. Mais on dirait bien que... C'est pas mal comme forme, ça. Je sais ce que je vais pouvoir faire. En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques. Dans mon cas, deux beaux pétales. Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du verre pour les feuilles et les tiges. Tu vois, ça commence à prendre forme. Il faut être malicieux. Il faut être méticuleux. Tu peux même lier les deux fleurs. Ça fait un beau dessin complet sur la feuille. Je savais que je pouvais y arriver. Waouh ! T'as dessiné ça tout seul ? Si tu le veux, il est pour toi, Annie. Viens, t'as d'autres idées. Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale. Mais pas d'inquiétude. Le thème ne va pas changer. Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment vivantes ? N'aie pas peur de prendre bon temps. Tu peux même faire de l'herbe. Regarde ! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu. Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool. Avec un ballon, Pas mal du tout, hein ? Comme avec un tampon. Et tes jolies fleurs seront absolument uniques. Encore une. Cool, hein ? Génial ! Qu'est-ce que tu en penses ? David ! Mais comment est-ce que tu as fait ça ? J'ai mon petit secret. Voilà une peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là ? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots ? Euh... J'ai pas d'idée. Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Ma feuille ! Ah ! Désolée ! Oups ! Regarde ce que tu as fait ! Elle est fichue ! Hé ! Laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow ! À mon tour ! Oui ! Tu peux en faire de différentes feuilles. Incroyable ! C'est parti ! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille ? Autant que tu le souhaites ! C'est complètement fou ! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi. Tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez ? C'est plutôt cool, non ? Top là ! Mon petit artiste ! Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûres ? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein ? Hé ! Arrête de copier ! Oh là là ! Ça va ! Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre ? J'ai trouvé ! Comme il est beau ! J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein ? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'oeuvre. Une véritable oeuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça, les quelques petits points et deux ou trois très bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau ? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super jolies au-dessus. Et maintenant, deux belles petites pattes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant ? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir ? Pas mauvais, hein ? Ils sont tous les deux bien. On demande au prof ? Ça alors ! J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé ! Ah ! Vous avez fini ? Ah ! Très bon travail. Ah ! Très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord. Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde. Et je sais exactement quoi faire. Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais. Mais il manque encore quelque chose. Mais quoi ? Bah, cette balle est toute petite. Waouh, c'est super beau ! Maman ! Pas maintenant, chérie. D'accord. Tiens, il reste encore beaucoup de peinture. Et ça me donne une petite idée. Merci. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah oui, je vais essayer de... Mais... Où est passé ma palette ? David ? C'est toi qui l'as prise ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Regarde ! Mon chef-d'oeuvre ! J'ai appelé ça l'éton. Ok. Ah ! J'ai une idée. Tu veux peindre avec ton visage ? Essaye, David. Waouh ! Super ! C'est amusant, n'est-ce pas ? Je m'amuse comme un fou. Oui. Et si j'utilisais aussi mon doigt ? C'est parti ! Je vais mettre plein de points bleus. Et maintenant, ma couleur préférée. Génial ! Voilà. Regarde, maman. Mais dis donc, c'est vraiment incroyable. Mais j'ai encore une idée. Avec la symétrie, on fait des choses superbes. Et pour le prouver, voici un petit exemple. Un magnifique papillon. Une ligne ici et il sera presque vivant. Sans oublier le contour des ailes. L'autre côté. Et voilà. N'est-ce pas simplement sublime ? Et ce n'est que le début, chérie. On va verser un peu de lait dans cette assiette creuse. Et maintenant, on va ajouter du colorant alimentaire. C'est bon pour le rouge. Et maintenant le bleu. Sans oublier le jaune, bien sûr. Maintenant, il me faut un coton. Je vais le tremper dans le lait. Et c'est parti ! Tout bouge. Je peux déplacer le mouvement dans la direction que je veux. Maintenant, on mélange. Je m'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Je sais. Je vais faire de l'art plastique. Je vais commencer avec cette peinture orange. C'est marrant l'art. On ne s'ennuie pas quand on crée quelque chose. Mais il ne faut pas oublier de s'hydrater. Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai de la peinture partout sur les doigts. Mince ! Il y en a partout. Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a de la peinture partout sur le verre. Hmm. Attends ! Je suis un génie. Alors, je reprends un verre propre et je vais déposer des empreintes de peinture dessus. Ça devrait suffire. Maintenant, je vais tracer une ligne en haut du verre qui serpente entre les empreintes. Comme ça. Je vais en tracer d'autres. Maintenant, je peux ajouter des petits gribouillis sous les tâches de couleur. J'ai fini ! C'est trop mignon ! On dirait des guirlandes qui se sont enroulées autour de mon verre. Il est bien plus beau qu'au début. Je ne réalise pas que j'ai inventé sa coute seule. Et maintenant, un verre de jus. C'est ça qu'on veut. Salut ! Comment tu trouves ma nouvelle veste ? Je l'ai achetée pendant les soldes. Elle était à moins 50% et elle est trop cool, non ? Ouais, elle est sympa, c'est vrai. Mais regarde ma nouvelle veste. Comment tu trouves ma nouvelle coque de téléphone ? Les paillettes ? C'est so, année dernière. Moi, j'ai des pop-it. Si tu le dis. J'ai ce cahier aussi. Je l'ai décoré avec des autocollants. Des cœurs, des étoiles et aussi une petite glace en supplément. Quoi ? Oh, mon cahier est trop nul à côté. Je ne peux pas lui montrer ça. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Hein ? J'ai ces feutres. Attends, je crois que j'ai un plan. J'ai des feutres et ce cutter. Je vais couper la pointe. Et je vais faire deux, trois autres découpes pour donner la forme d'un cœur. Oh, regarde comme il est mignon. Et maintenant, je prends mon cahier. Je vais le tamponner. Et je ne vais pas m'arrêter au cœur. Et voilà. Moi aussi, j'ai des cœurs et des étoiles maintenant. Tu vois ? Moi aussi, j'en ai sur mon cahier. Et je n'ai pas eu besoin d'autocollants. Ouah ! Comment tu as fait ça ? L'écureuil doit me rendre ma glace. À la route avec les cailloux. Ouais ! C'est l'heure de la peinture. Je suis un artiste. Je suis le meilleur des meilleurs. J'adore peindre. Oh non ! J'ai mis de la peinture sur son ordinateur. Je sais. Je vais nettoyer ça. Attends, ça ne fait que s'étaler. Oh non ! Il y en a encore plus maintenant. Tout est devenu rose. Elle va être horriblement énervée. Elle est réveillée. Euh, tu fais quoi ? Pourquoi tu me fixes ? Hum, tu es bizarre. C'est très louche. Attends une seconde. Ah ! Mon ordinateur ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu l'as peint en rose ? Hum, c'est quoi ça là ? Une paille ? Attends, je sais comment récupérer ce désastre. Alors, j'ai mon ordinateur tout sale. J'ai besoin de plus de peinture. Eh oui ! Il ne faut pas chercher à enlever la peinture, mais à en rajouter. Je vais mettre du blanc et du jaune et un peu de violet. Trop beau ! Et peut-être un peu de ce jaune-marron. C'est bon, je peux prendre la paille maintenant. Je vais souffler sur la peinture. Ça va l'étaler sur l'ordi. Il ne faut pas s'arrêter. En tout cas, j'aime bien les couleurs. Et ça donne des formes et des textures sympas. Dis donc, c'est une vraie œuvre d'art à présent. C'est beau ! Ça fait penser aux vagues de l'océan. Je n'en reviens pas que ça rende si bien. Incroyable ! Regarde son ordinateur, trop sympa ! J'ai presque fini ma pile de nourriture. Non, ça tombe ! Mince, je suis nulle. Attends, c'est de la peinture qu'il y a là-haut ? Oui, c'est bien de la peinture. Avec un chevalet. Elle a tout laissé là. Je vais faire un peu d'art plastique. Elle est dans le coin. Il ne faut pas qu'elle me voit. Non, la porte est fermée. C'est parti pour la peinture. J'aime bien ce rose. C'est joli. Je suis trop fort en peinture. On peut même dire que je suis le meilleur. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Salut, regarde, je peins. C'est joli, non ? Euh, ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Il a déjà gâché toute la toile. Mais oui, j'ai la solution. Alors, j'ai la toile. Un beau A. Il me faut de la peinture maintenant. Je vais reprendre la même couleur que lui. Du bleu par ici. Il me faut plus de bleu. Et du jaune, de toutes les couleurs. Et maintenant, on va nettoyer un peu avec cette éponge. Je rigole. On va l'utiliser pour notre peinture. Je vais tamponner tous les tas de peinture avec l'éponge. Ce n'est pas grave si j'en mets un peu sur le scotch. C'est plutôt marrant de faire ça. Mais ça prend un peu de temps. Surtout si tu veux bien faire. Pfiou, c'est bon. J'ai recouvert toute la toile de peinture. C'est parti. Je retire l'adhésif. Il s'enlève tout seul. Wow, c'est superbe. Ça rend vraiment bien. Dis donc, c'est incroyable. Tu es trop forte en art. J'en veux un pareil. Comment ma laine a pu s'en mêler comme ça ? Wow. Mamie, regarde. Ah ! Oh non ! Ma pelote ! Il y en a partout ! Non, 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 non ! Ma peinture, elle est fichue ! Mamie, regarde ce que ta laine a fait. Attends. La laine ? La laine, mais oui ! Après tout, elle est déjà tombée dans la peinture. C'est parti. Alors, j'ai peint toute ma toile en noir. Maintenant, je vais prendre de la laine peinte en doré. Je vais la déposer sur la toile par ici aussi. Et voilà, il y en a suffisamment. Ensuite, je vais scotcher les extrémités des fils de laine qui ne sont pas peints. Prêt ? Alors, on peut soulever la toile. C'est parti. La laine tombe. Tu as fait une magnifique œuvre d'art. Tu es vraiment l'artiste préférée de Mamie. C'est la plus belle toile que j'ai faite. Ah ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! On va voir si je peux l'impressionner avec mes talents. Je vais commencer par le bleu. Mais je vais aussi avoir besoin d'autres couleurs. Et je suis obligée de remplir ce cœur en rose. Voilà ! Elle va forcément comprendre le message avec ce tableau. Je me demande si elle va aimer. Tu as fait ça pour moi ? Burk, sors de là ! Aïe ! Euh, non. Je ne veux pas qu'elle réagisse comme ça. Bon, c'est nul. Attends, quoi ? Oh non ! J'ai de la peinture plein les mains ! Cette journée ne se déroule vraiment pas comme prévu. Je ferai mieux de me laver les mains avant d'en mettre partout. Je vais avoir besoin d'une bonne dose de savon, là. Mais attends ! Waouh ! Regarde ça ! La mousse a pris la couleur de la peinture. C'est ma deuxième chance. Je prends un bol d'eau et j'ajoute du liquide vaisselle. Et de la peinture aussi, évidemment. Je vais mélanger tout ça avec un bâtonnet en bois. Et voilà ! Il commence à y avoir un peu de mousse. Mais il me faut plus de bulles. Je vais souffler dedans avec une paille. Mais non ! Regarde-moi toutes ces bulles ! Ça n'en finit pas ! Allez, adieu, ma paille ! Maintenant, je vais déposer une feuille de papier sur les bulles. Comme ça. Incroyable ! Les bulles se sont transférées sur la feuille ! Salut ! Je t'ai fait cette carte ! Tu l'as faite pour moi ? Waouh ! J'adore ! Elle est trop belle ! Oh là là ! Tu veux qu'on aille en cours ensemble ? Ça a fonctionné à merveille ! Mettez un pop-it assez grand sur une surface bien plate. Versez du sucre dessus en dessinant le chiffre 5. Allez-y doucement et calmement. Ensuite, faites fondre ce sucre et laissez-le refroidir. Garde bien les yeux fermés ! Joyeux anniversaire, ma chérie ! Waouh ! C'est génial ! J'ai hâte d'y goûter ! Bon, je crois que tout est bon ! Est-ce que tu es prête ? C'est ça, Speedy ! Nous verrons bien qu'il court le plus vite ! Prépare-toi à perdre ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! C'est trop facile ! Rattrape-moi si tu peux ! Allez, Speedy ! Dépêche-toi ! J'ai la tête qui tourne ! Aïe ! Speedy ? Oh non ! Je vais perdre ! Est-ce que ça va ma puce ? J'ai mal au genou ! Maman va arranger cela. Tu dois avoir des pansements. Aïe ! Ça pique ! Maman, je ne l'aime pas ! Il n'est pas joli ! Je dois pouvoir faire quelque chose. Oh, je sais ! Viens là, Speedy ! Quoi donc ? Bonne idée ! Grâce à cette astuce, rendez-vous au pansement plus amusant ! Dessinez sur le pansement avec un stylo ! Choisissez votre personnage préféré ou votre animal de compagnie ! Ajoutez de la peinture ! C'est joli ! Celui-ci me semble familier ! Regarde ce que j'ai là ! Essayons-le ! Que penses-tu de ça, mon bébé ? Wow ! Je l'adore, maman ! Je crois que tous mes bleus et mes bobos sont couverts ! Je crois que tu devrais faire plus attention ! Et peut-être laisser la course à Speedy ! Éclaté, ce but est très satisfaisant ! Euh, et si vous dessinez ça ? J'adore les pop-its ! D'accord ! Jen opte pour un dessin coloré ! Mais je peux être encore plus créative ! Je vais juste emprunter ça ! D'abord, il faut poser du papier collant ! Ensuite, ajouter de petites boules de peinture, comme ça ! Enfin, il faut utiliser un peigne afin de créer des motifs rigolants ! Ça apporte vraiment beaucoup de couleurs ! C'est bien plus intéressant que des coups de pinceau ! Et une fois que tu retires le papier collant, il ne te reste que des lignes parfaites ! Tu vois ce que je vous dis ? Wow ! Ça a vraiment marché ! Mon peigne ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? C'est le mien ! Désolée ! Aucun respect ! Tu veux un bonbon de la paix ? Je ne crois pas, non ! Attends une seconde ! D'accord ! Donne-les-moi ! Ça devrait être intéressant ! Maud ! Ma couleur préférée ! Tu vas aller au sommet ! Maintenant, il prend enfin vie ! Et il ressemble vraiment à un pop-it ! Cool ! Voyons voir vos dessins ! Voilà ! Il est super ! Mais celui de Jennifer est vraiment incroyable ! Il a gagné en deux ! Wow ! Je ne savais pas que c'était la saison des pop-it ! Hum ! C'est tellement sucré ! Pour mon art, c'est une vraie source d'inspiration ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh ! Tu connais les règles, jeune fille ! Pas de bonbon ! Qui a besoin d'autant de sucre de toute façon ! Oh ! Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là ? Tu peux m'expliquer ? Pas mal, hein ? C'est moi qui l'ai faite ! Je suis intriguée ! Voyons comment ça se passe aujourd'hui ! Qu'est-ce que... Je rêve ! Mince ! La principale ! Les bonbons ne sont pas autorisés ! Voici votre punition ! Non ! Attendez ! Wow ! C'est quoi cet endroit ? Ahem ! Maintenant que j'ai votre attention, il est temps de vous munir de votre matériel ! C'est un cru d'oiseau ! Et votre premier défi artistique ? Réfléchissons ! Ah ! Cette écharpe ! Pour ma part, ça ne devrait pas être trop difficile ! Quoi ? Est-ce que c'est bien ce que je crois ? Fiche le camp saleté d'oiseau ! Génial ! Ça me laisse une longueur d'avance ! D'ailleurs, je crois que j'ai ce qu'il faut pour prendre l'avantage ! Comment est-ce qu'il est arrivé là ? Peu importe ! Comme je disais... Hein ? Est-ce que c'est une mauvaise blague ? Ah ! Enfin ! Mes affaires ! Oh ! Super ! Encore un livre ennuyeux ! Rien à cirer ! Un masque ? Il n'y a rien d'utile là-dedans ! C'est quoi ces équations ? Comme si je comprenais quelque chose à ce qui est écrit ! En y réfléchissant, je pourrais m'aider des chiffres ! Une fois que j'aurai défini le corps, je pourrais utiliser quelques chiffres magiques ! Sur la tête aussi ! Ça commence à ressembler à un oiseau, non ? Attends qu'il soit coloré ! Ça va ma petite mésange ? Je vais te faire de jolies petites plumes ! Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! C'est terminé ! Qu'est-ce que tu en dis ? Tu vois les chiffres à l'intérieur ? Stupéfiant ! Et toi ? Disons que tu n'averses ma prise de cours ! C'est tout ce que j'ai pu faire ! Beurk ! Annie, tu gagnes ce défi ! Oh ! Youpi ! C'est pour moi ? Merci ! Je ne peux pas travailler dans ces conditions ! J'aurais dû le voir venir ! Oh ! Le prochain défi est arrivé ! J'ai vu de nombreuses pommes dans ma vie ! Je sais exactement par où commencer ! La clé, c'est de faire un cercle parfait ! Mais où suis-je censée mettre la tige ? Ce cercle occupe toute la page ! Retour à la case départ ! Je suis en manque d'inspiration ! Attends ! Je crois que j'ai la pomme parfaite ! C'est bon, elle a l'air occupée ! Je me lance ! En avant pour une mission à un pomme cible ! Je suis prête et armée ! Il suffit d'une coupe propre et soignée ! Hein ? Que fait Annie ? Arrête ça ! Et va t'asseoir ! Désolée ! Mince ! J'y étais presque ! Bon, je vais devoir me débrouiller ! Je vais écrire le mot « pomme » en anglais ! C'est facile ! A-P-P-L-E Attends une seconde ! Si je divise le mot par 5, ou plutôt par une pomme, je suis encore plus proche du résultat ! Bon, je vais faire le 5 un peu plus gros ! Qui aurait cru que le chiffre pouvait représenter la moitié d'une pomme ? Tu n'aurais jamais deviné qu'il s'agissait d'un chiffre au départ ! Surtout, pas une fois coloriée ! En créant juste ce qu'il faut de relief, cette pomme va avoir l'air de sortir de la feuille ! Oh, il ne faut pas oublier la tige ! On crée un peu d'ombre ! Et on ajoute quelques petits détails ! Cette pomme est belle à croquer ! Tu n'es pas d'accord ? Ta-da ! C'est terminé ! Moi aussi ! Quel réalisme ! Et quelle, euh, platitude ! Eh bien, c'est une évidence ! Bravo, Annie ! J'ai gagné ! Ouais ! J'aurais aimé avoir une vraie pomme ! Moi aussi ! Oh ! Elle a déjà été grignotée ! Beurk ! Ha ! Honnêtement, la mienne est fraîche ! Oh, mon adorable petit chien ! Il est si beau ! Tiens, pourquoi vous ne le dessineriez pas, toutes les deux ? Maintenant ! Oh, c'est parti ! Je suis une experte pour ce qui est des chiens ! Il faut juste une tête, un corps et quatre pattes ! C'est pas terrible, pas vrai ? Oh ! Je vais recommencer ! Je crois qu'il faut le faire plus gros ! Toujours pas ! Non ! Encore horrible ! Oh ! Oh ! Hé ! Hein ? Quoi ? Du calme ! Hé, je crois que j'ai une idée ! Je vais utiliser ma main comme modèle ! Une fois que j'aurai tracé les contours, je pourrai ajouter les détails que je veux ! Crois-moi, ça va être génial ! Tu vois ? Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier ! Ce joli toutou va porter un beau marron chocolat ! Sans oublier du rose pour la langue ! C'est indispensable ! Ta-da ! Alors, ça vous plaît ? La ressemblance est troublante ! Et le tien ? Euh, Annie ? Quoi ? Oh ! Pas de dessin, donc ! Ce qui veut dire que vous avez gagné, Mademoiselle Emma ! Oh ! Ils ont l'air délicieux ! Merci ! Des toutous en chocolat ! Je vais commencer par celui-là ! Ça a l'air bon ! Hum ! C'est crémeux ! C'est pas juste ! Oh ! Du calme, mon enfant ! Prends-en un ! Oh ! Vraiment ? Merci ! Hum ! Bien sûr ! Un peu de réalisme s'impose ! Mademoiselle ? Euh... Eh oh ! Eh ! Oh ! Oh ! Excusez-nous ! Devons-nous dessiner une main ? Très bien ! J'ai un plan ! Voyons voir ! Cette main pourrait faire l'affaire ! Mais celle-ci est encore mieux ! Alors ? Tu veux donner un coup de main ? Tout ce que j'ai à faire, c'est tracer le contour ! Pour ce défi, c'est dans la poche ! Hé ! Regardez ! Une seconde ! Sérieusement ? Bon ! Ce truc est plutôt amusant ! Hé ! J'ai une idée ! Gentille fille ! Hein ? Annie ? Tiens, c'est étrange ! Il y a quelqu'un là-dedans ! Hein ? Arrête ça ! J'essaye de travailler, moi ! Oh ! Attends ! Tu sais quoi ? Finalement, ça pourrait m'être utile ! L'art est une question d'inspiration, pas de reproduction ! Et ces doigts repliés m'ont mis le cerveau en ébullition ! Avec des ongles rouges, il ne peut y avoir de faux pas ! Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose ! C'est terminé ! Où est-elle passée ? Oh ! Bref ! Alors, montrez-moi ça ! D'accord ! Waouh ! Comment elle a fait ? La mienne a l'air tellement nulle à côté de la sienne ! Hum... Je n'en reviens pas ! C'est grandiose ! Elle fait signe à qui ? Ça doit être mon prix ! Rien de plus ! Oh ! Waouh ! C'est tout à fait spectaculaire ! Je suis la reine de l'art ! Jalouse ? Bien joué ! N'y pense même pas ! Hélo, les filles ! Pensez-vous pouvoir dessiner ceci ? Alors à vos crayons ! Ça va être du gâteau ! Le rose est une couleur essentielle pour ce défi ! Allons-y ! D'abord le petit pot cartonné ! Le rose bonbon, c'est ma couleur préférée ! Elle n'a même pas songé aux mesures ! Je dirais 12 cm ! Maintenant, passons au plus appétissant ! Trop bien ! Peut-être que le vert n'était pas le meilleur choix ! Oups ! Oui, c'est censé être de la crème glacée ! Waouh ! C'est parce que je voulais dessiner ! Tu voulais du vert, n'est-ce pas ? Erreur de débutant ! À mon avis, plus c'est réaliste ! Mieux c'est, je commence par une magnifique boule de glace ! La couleur doit toujours passer en secondes ! Cela permet de bien travailler notre base ! Tu vois ce que je veux dire ! Les détails sont toujours les bienvenus ! Ça, c'est une vraie glace ! C'est écrit juste dessus ! Maintenant, on se peut ajouter de la couleur ! Toute cette glace commence à me donner faim ! C'est ce qui arrive quand on est plongé corps et âme dans son dessin ! J'ai presque terminé ! Encore quelques détails ! Et voilà, j'ai fini ! Je vous en prie, régalez-vous ! Comment ? Oh, laissez-moi voir ça ! Voilà ce que j'appelle un chef-d'oeuvre ! Temer ! Ah oui ? Waouh ! Ça s'est transformé en véritable pot de glace ! C'est peut-être le meilleur prix jusqu'à présent ! Miam ! Oh, c'est de la torture ! En plus, j'aime pas le brocoli ! Beurk ! Ça a un goût d'arbre ! Oui ! J'adore écrire des desserts ! C'est trop bien ! J'adore mettre sur pied des réflexions convaincantes ! Dis donc, il écrit tellement vite ! Il est trop bizarre ! Et il faut aussi réfléchir à de belles transitions ! Cette lime à ongles ne fonctionne pas ! Il m'en faut une autre ! Non, je pense qu'il me faut la grande verte ! Oh ! Et je ne dois pas oublier cet argument-là non plus ! Ouais ! C'est bon ! Maintenant, on passe à mon incroyable conclusion ! Oh non ! Je n'ai plus de mine ! Non, non, non ! Comment je vais finir ma disserte sans... Hé ! Je peux t'emprunter un crayon ? Oh ! Désolée ! Je n'ai que ça ! Je pense que ça peut marcher ! Je prends ! Oui ! Ça fonctionne ! La lime aiguise le crayon ! Pas mal ! Un crayon bien taillé pour finir ma disserte ! Hé ! Tu penses que tu pourrais écrire la mienne ? Sans problème ! Surtout que je te suis redemande ! Trop bien ! Je peux reprendre mon portable ! Alors, je le mets au four ! Coucou, maman ! Coucou, chérie ! Je faisais un gâteau ! Oh ! Waouh ! Quel beau dessin ! C'est un poisson ! Regarde, comme il nage ! C'est très joli, ma puce ! Non, non ! Pas maintenant ! Regarde, des mains ! Oh ! Allez, maman ! Juste un ! Bon, d'accord ! Je n'ai pas besoin de mes mains ! Acheline, non ! Ce n'est pas juste ! Je veux un gâteau ! Ça suffit, jeune fille ! Suis-moi ! Nettoyons ces jolies mains ! Non ! Je veux un gâteau ! C'est ça ! Viens par là ! Je ne suis pas contente ! J'espère au moins que je pourrai avoir un gâteau après ! Heureuse ! Regarde, je me lave les mains ! C'est ce que tu voulais, non ? Un peu plus de savon ! Acheline, ce n'est pas drôle ! Ben quoi ? J'enlève la peinture ! Je pourrais faire ça toute la journée ! Et je peux attendre toute la journée ! Ah oui ! Ta-da ! J'ai fini ! Oh non, non et non ! Ça va aller ! Respire ! Comment je peux faire ? Attendez une seconde ! Je crois avoir une idée ! Prenez un moule à geler, placez les jouets dans chaque section du moule, Remplissez ensuite un moule avec une base de savon transparent, ensuite versez la base dans le moule. Veillez à bien recouvrir les jouets. Remplissez chaque moule à savon transparent. Laissez reposer. Retirez le savon du moule. Plus qu'à se laver les mains ! Ashley, tu veux ce jouet ? Il est à toi ! Pour ça, il faut que tu te laves les mains correctement ! Oh super ! Il me faut ce jouet ! Ça fonctionne ! J'ai presque fini, maman ! Regarde, mes mains sont propres ! Beau travail, chérie ! Allons manger un gâteau ! Vraiment ? Génial ! Oh ça ! Oh regarde ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est trop chou ! Il y a même une petite girafe ! Je prends celle-ci ! Bon d'accord, je vais prendre cette petite chose. Ma girafe est mieux que la tienne ! Allez viens petite girafe, je vais te dessiner. Jusque là, je m'en sors bien. Qu'est-ce que tu fais ? J'examine la girafe ! Oh, bonne idée ! Je me demande comment Justin s'en sort. C'est plutôt réaliste, tu trouves pas ? Je vais l'appeler Jerry ! On dirait pas du tout une girafe ! Ça ne va pas être facile. Il faut que je prenne les bonnes mesures. Attends, j'ai une idée ! Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours. J'ajoute quelques éléments pour le visage. Et voilà une jolie girafe ! Maintenant, ajoutons de la couleur. Un peu de marron, ce sera parfait. Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune. Attention, il ne faut surtout pas dépasser. Plus que le coup... Voilà ! Je suis trop contente de ma girafe ! Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Désolée, Jerry. Tiens, je te la donne. Merci !